Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Happy Hour, le podcast qu'on peut déguster Avec une petite bière un peu fraîche, autre boisson aussi acceptée Et aussi on est toujours avec nos camarades de CloneWeb Salut, bonsoir Bonjour Alexandre, Jean-Victor Salut J'espère que vous allez bien, ce soir on reçoit un invité qu'on avait, qu'on chassait depuis longtemps Alexandre Serbe, bonsoir Bonsoir Tu es responsable marketing chez WildBunch C'est exact Et on suit tes aventures en ligne depuis quelques temps On suit aussi les actualités de WildBunch depuis quelques temps Et on rassure les gens, il n'est pas baïonné sur une chaise, on l'a chassé mais il est venu de son plein gré ce soir Oh non, merde Il faut savoir que par le hasard de l'actualité, en fait, Alexandre travaille sur la sortie de Dragon Ball Broly, dont on a parlé le mois dernier Super Broly Super Broly, voilà, excuse-nous Dont on avait dit beaucoup de bien le mois dernier Et il s'avère que ce mois-ci tu es arrivé, et ça ne se voit pas dans le podcast Mais nous avons tous une superbe coiffure Dragon Ball Mathieu a des cheveux, c'est la première fois, il a dit qu'il avait une superbe coiffure C'est la première fois que ça lui a arrivé depuis très longtemps Je dois vous avouer que pour le coup, je risque demain de me promener dans la rue Avec une petite coiffure à la japonaise Alors c'est des cheveux en carton, mais c'est un bon début Oui, c'est plutôt la couleur qui me... On vous mettra des photos sur les réseaux sociaux, vous verrez Chers auditeurs, faites en sorte que le hashtag des cheveux pour Mathieu Soit en trending topic, s'il vous plaît Avec le happy hour podcast C'est déjà la fin de ce podcast, c'est assez moche Allez, on va passer au truc un peu intéressant Ce mois-ci, on va vous parler de quelques sujets un petit peu geeks On va vous parler du retour de Zelda, c'est ça ? Oui Je n'y connais rien moi, donc voilà Alors Mathieu, Zelda, c'est la princesse ou c'est le petit mec ? C'est le petit mec C'est la princesse Bravo ! Ah zut ! Ça va être long, je n'y connais vraiment rien On vous parlera d'une nouvelle expérience en réalité virtuelle aussi à Paris Qui s'appelle Toyland, qui est disponible chez Illucity Et on l'a testé, on a quelques-uns à l'avoir testé, c'était assez cool On vous parlera aussi du nouveau phénomène Apex Legends Qui a débarqué il y a quelque temps sur les plateformes Évidemment, c'est Jean-Victor qui va s'en occuper Oui, bonjour ! On va parler ensuite de bande dessinée avec PTSD Création française, Marc, si je ne m'abuse Oui, absolument, chez Ankama, une BD de Guillaume Singelin Très bien On parlera de Miles Strauss également On parlera de... Et c'est une vibrante actualité de Miles Morales Le personnage de Spider-Man, le nouveau Spider-Man dans les comics On parlera ensuite de Umbrella Academy Qui a débarqué sur... La nouvelle série Netflix Puisqu'on en parle jamais de Netflix On parlera ensuite des enquêtes du département V Dont le nouveau film sort bientôt Le 7 mars en e-cinéma En e-cinéma, exactement Moi j'avais envie de vous parler de l'actualité dans les fictions Avec les sorties récemment de Grâce à Dieu De François Ozon et de Vice C'est l'occasion de se pencher un peu sur ce phénomène Et puis on finira en beauté Puisqu'on est revenu à ces fins d'émission en musique avec Rival Sons Oh yeah Que Jean-Victor et Alexandre ont pu voir en concert récemment Et qui sortent un nouvel album Tout à fait Voilà Et nous démarrons tout de suite Un beau programme Un beau programme, on est bien C'est le mois de février, fin février, on est cool Si vous nous écoutez toujours On va passer donc au retour Retour des Zelda Mais pas exactement en fait Non il y a Anguisse au Roche avec cette question C'est un remake C'est un remake Mais qui a l'air de vous exciter Puisque vous en parlez alors que le jeu sort Le jeu sort à priori fin d'année Mais on n'a pas de date Voilà Et ils ont sorti une bande-annonce Ils ont sorti une bande-annonce Et c'était l'occasion d'en faire un sujet Et les mecs ont fracassé internet Avec cette bande-annonce Un petit peu Parce qu'on parle rarement des choses avant qu'elle sorte Ou très longtemps d'avance Mais là apparemment c'était un truc qui a réveillé chez vous une certaine nostalgie Bah disons que j'ai l'impression qu'il y a un souvenir très fort sur ce jeu Qui est sorti en Game Boy Enfin sur Game Boy pardon Dans les années 90 En 93 pour être exact Et je crois que c'est simultané Quand la bande-annonce est tombée La bande-annonce du remake Que chez Alexandre et Marc Oui Ils l'ont tuté en même temps Et ce qui est marrant c'est que moi aussi Je l'ai découvert en même temps J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très fort dans ce jeu Avec beaucoup de souvenirs Beaucoup de nostalgie Ouais Alors c'est quoi ce jeu de base Est-ce que vous pouvez resituer un peu le contexte pour quelqu'un comme moi Qui n'y connait absolument rien Alors est-ce que t'as eu une super Nintendo ? Pas du tout Non mais alors déjà pour quelqu'un comme toi Il faut expliquer qui est Zelda Et ce que c'est Zelda Donc c'est une princesse Zelda c'est la princesse Exactement Qui est sauvée par Link Qui est donc le héros avec la tenue verte Petit bonhomme avec le chapeau vert Les cheveux blonds Chaque épisode raconte la légende de Zelda Normalement comment il a trouvé la princesse Comment il a sauvé des griffes du méchant Et cet épisode en particulier Mais je vais peut-être laisser Alexandre en parler plus que moi Est le premier qui diverge de cette storyline Puisque l'ouverture du jeu C'est Link sur un bateau Le héros donc de la saga habituelle Qui s'échoue sur une île inconnue Et bien lui il veut rentrer chez lui Et il va découvrir qu'il y a un monde Et qu'il y a des gens sur cette île là Et qu'il y a des choses à faire Et on va découvrir un nouvel univers En tout cas un nouveau port de l'univers Je crois que tu ne pouvais pas mieux résumer Bravo Ouais c'était effectivement La grande force de ce jeu En tout cas c'était déjà aussi le fait Qu'il se base sur une saga Qui était assez connue quand même à l'époque Enfin tous ceux qui avaient une Super Nintendo Je pense avaient la légende de Zelda A Link to the Past Qui était le troisième volet Et là ce qui faisait le charme du jeu C'était aussi le fait que c'était le premier sur Game Boy Donc on n'était pas obligé d'être chez soi Pour jouer au jeu Ah oui ça c'est pas mal Tu vois à l'époque où tu rentrais le midi Tu finissais la fin de ton épisode de Papa Chouls Et tu enchaînais Jouer un petit peu une petite demi-heure En espérant pouvoir battre un donjon Ou en tout cas essayer de trouver l'objet Dont tu auras besoin pour y aller Et repartir à l'école Et attendre 4 heures pour pouvoir y rejouer Ça sent le vécu de ouf Complètement Ouais tu pourrais presque le faire avec la voix du petit vieux A l'époque vous vous souvenez Ah quand j'étais jeune On n'avait pas la Game Boy Tu dis là ou le Game Boy déjà Le ou la Game Boy On dit le c'est écrit dans les modes d'emploi Non parce qu'on avait déjà parlé en cette émission de Zelda The Breath of the Wild Ouais le jeu qui avait l'air assez faisominal Qui était sans doute le meilleur Zelda sur console Mais ouais ouais Link's Awakening avait en fait à plein de qualités Effectivement le fait qu'on puisse jouer sur portable C'était déjà un premier truc Le jeu était très joli graphiquement Et puis il y avait un truc Dans l'histoire et dans la manière dont c'est raconté Qui faisait qu'il y avait un truc en plus Que les jeux précédents n'avaient pas Parce qu'en fait les deux premiers Zelda étaient très simples Et très linéaires Pas si simple quand même Oui mais dans ce que ça racontait en tout cas En termes d'histoire c'était un peu lambda Le héros, la princesse, le méchant Parce que d'ailleurs comme vous le dites comme ça En fait c'est la même histoire que Mario C'est une princesse à sauver quoi Oui sauf que la part en fait Dans la... Oui sur la base Je dois m'en rendre compte en fait C'est la révélation Et surtout là la princesse est vraiment dans le château Contrairement à Mario La princesse est toujours dans un autre château Frustration Saloperie Mais ouais non C'est vrai que là aussi Effectivement le point le plus important C'est que ça fait un peu Ça utilise les bases du passé Mais ça fait table rase de tout ce qui a été fait avant Où là ce personnage arrive sur une île inconnue Avec des nouveaux personnages On va dire que dans celui-là Il n'y a quasiment aucune mention Ni de la princesse Ni de Ganon, le grand méchant Et c'est des personnages qui sont assez Sans vouloir trop spoiler Parce que je sais que Mathieu va vouloir y jouer Je suis à fond En fait les personnages sont sur une île Et la quête du héros C'est de réveiller un personnage Qui s'appelle le poisson rêve Et en fait la vraie question c'est Est-ce que ces personnages existent vraiment ou pas T'as un peu une ambiance assez particulière J'ai presque envie de dire à la Shining Pardon pas à la Shining À la Twin Peaks Excusez-moi Où des personnages vivent dans un endroit Ont des aventures un peu bizarres Et sont conscients ou pas D'être réels ou pas Je sais pas si c'est assez clair pour toi Mais c'est Moi de toute façon Les univers comme ça m'intéressent toujours assez Mais quel est le lien avec le jeu précédent Est-ce que du coup Quand vous parlez de remake C'est quoi le remake Pensez-vous qu'il sort bientôt ? C'est un remake C'est un remake C'est un remake C'est un remake graphique Quel est l'intérêt de ressortir un remake Après Breath of the Wild En fait Il y a plusieurs choses Là ils ont refait le jeu Complètement graphiquement C'est les mêmes niveaux Les mêmes histoires Les mêmes personnages C'est une vraie volonté C'est vraiment C'est le jeu quasiment plan par plan Sauf qu'il est technologiquement Daté de 2018 2019 Alors que L'autre il a 25 ans Et puis l'autre il joue sur Game Boy Et à priori on n'a pas tous un Game Boy chez soi Donc c'est un appel à la nostalgie De vouloir remettre Après sur le jeu vidéo Les remakes c'est un truc qui se fait de plus en plus Et comme c'est un média qui est assez jeune Et qui vit vraiment au fil Encore plus que le cinéma Au fil des évolutions technologiques Le public de maintenant en fait Le public des adolescents de maintenant Ils n'ont pas connu le jeu à l'époque Et bon déjà S'ils voulaient le faire éventuellement Parce qu'ils ont fait le dernier Zelda Et ils se disent Tiens on va faire toute la saga Il faut qu'ils trouvent les consoles Ou alors ils font de l'émulation Mais c'est compliqué Et là c'est leur permettre de redécouvrir Une aventure Un univers etc Avec justement une forme plus actuelle Et plus accessible Même si le jeu d'époque Je pense que ça se rejoue très bien aujourd'hui Si on te file un Game Boy Instinctivement Aucun problème Mais il y a ce truc de vouloir C'est pas comme le cinéma Où finalement tu prends un DVD Tu mets le film C'est peut-être en noir et blanc Mais la forme n'a pas tant évolué Que ça dans l'absolu Là où le jeu vidéo En fait c'est passé du tout au tout Et sur des jeux comme ça Qui en fait sont des trucs Qui ont marqué une époque Qui étaient déjà très denses Et très riches à l'époque Ça vaut le coup de leur faire Un gros lifting comme ça Parce qu'en fait c'est ça C'est un gros lifting du jeu Et de l'actualiser comme ça quoi Donc toi par exemple Qui a raté Oui Moi oui mais Link's Awakening à l'époque Et qui n'a peut-être pas envie De te le taper en mode 2D machin Peut-être qu'avec des beaux graphismes Je ne l'ai pas raté C'est juste que je ne sais pas Que ça existait Mais tu vois Si on te propose de le refaire Avec des beaux graphismes Peut-être que tu seras plus enclin A le découvrir comme ça quoi Moi j'étais plus papa de chousse Mais vous ça vous intéresse du coup De replonger là-dedans Dans un jeu qui ne va pas être Est-ce que ça va être modifié En termes de storytelling Non je ne pense pas En fait l'histoire est tellement excellente Que pour moi il n'y a pas moyen Il n'y a pas de vrai Il a dit Nintendo Il n'y a pas de véritable intérêt A revoir le scénario Mais en fait Moi cette volonté D'avoir un remake De Link's Awakening Je l'attends globalement Depuis les consoles nouvelle génération Donc je pensais Qu'il allait arriver sur Wii Il n'est pas arrivé sur Wii Ni sur Wii U Et finalement enfin Il est arrivé sur Switch Et c'est vrai que Quand j'ai vu Les tweets d'annonce Avec les images de jeu J'avoue que j'ai un peu perdu les os C'était un peu Genre une arlésienne Que je n'attendais pas Il se passe des trucs Dans le corps d'Alexandre Mais est-ce que Ce n'est pas la volonté Aussi d'avoir une console Vraiment next génération Qui est du coup La Switch Qui cartonne sur pas mal De jeux Du coup se dit Je vais ramener Un jeu Enfin là du coup C'est une volonté De ramener un jeu Zelda Pour doter la Switch Aussi de titres assez forts Après Zelda Ils ont déjà Breath of the Wild Qu'on avait évoqué Je pense beaucoup plus poussé Techniquement Que celui-là Qui aurait quand même La vue du dessus Maintenant c'est des graphismes En 3D machin Qui gardent un peu Les mécaniques de l'époque Mais en fait Il y a un truc Qui est assez incroyable Avec Nintendo C'est qu'on a beau parler D'un jeu à l'époque Sur Game Boy Alors que c'était déjà Une franchise sur console C'est que déjà Je pense qu'il n'y avait pas De perte De densité De richesse De gameplay De jouabilité De jouabilité Par rapport à une vraie console De salon Parce que Nintendo Ils étaient tellement forts Que même s'il fallait Faire d'un seul coup Un jeu d'une franchise Déjà établie Sur un jeu portable On retrouvait toute la richesse De Zelda En fait C'était pas une version Minus Ou une version Pocket C'était un Zelda Pur jeu C'est juste qu'on l'avait Sur une petite console Mais c'était aussi dingue Que Link to the Past Pardonnez-moi Si je dis une connerie Vous le dites Mais je pense qu'il y a Vraiment ce truc là Et en fait Ces jeux là Ils n'ont pas vieilli Dans l'absolu C'est à dire que contrairement On le voit notamment Quand ils ont ressenti La Super NES Mini Là où tu payes Une Super NES Nouvelle génération Où tu as 30 jeux dessus Et en fait C'est les jeux de l'époque Ah le Raspberry Pi Mais en fait Voilà ce truc Par exemple La Super NES Mini Ça a marché Parce que c'est des jeux Qui ont beau être en 2D Avec des gros pixels machin Ils sont toujours fun En fait Aujourd'hui tu peux toujours y jouer Alors qu'à l'inverse Sony ils ont essayé De faire la même chose Avec la Playstation classique Où tu payes un boîtier Qui a une forme de Playstation Et t'as 25 jeux de Playstation Donc un truc qui date de 97 Et en fait ça marche pas Parce que les jeux de Playstation Aujourd'hui sont injouables C'est à dire Ça a tellement évolué Les trucs en 3D De plateforme etc Que c'est un calvaire à jouer C'est juste En fait tu te rends compte Qu'à l'époque C'était super dur Et que c'était beaucoup moins plaisant Que ça Alors Nintendo Ils ont toujours réussi A mettre le fun d'abord Et le plaisir de jeu d'abord Donc en fin de compte Leurs jeux Tu peux les reprendre tel quel Et juste leur refaire Un petit lifting Et le plaisir il est même La densité Il est même La richesse de l'univers En plus là Elle sera plus soignée visuellement Parce qu'il y aura des graphistes Nouvelle génération Donc en fait C'est un vivier Qui est un peu intuable Et justement Le perpétier de cette forme là C'est peut-être la meilleure façon Et donc du coup Par rapport aux blockbusters Hyper évolués Narrativement Avec des trucs Beaucoup plus modernes en fait Pour vous C'est une attente de l'année C'est le remake De cet épisode de Zelda Un de ceux là en tout cas C'est assez clair Parce que tu sais Que tu seras pas C'est un peu Ça peut paraître un peu fanboy Mais tu sais que chez Nintendo En fait on va jamais se moquer de toi Tu sais que la base sera là Et que ça sera bien soigné Et que c'est pas du tout mercantile Comme approche Comme Alexandre le disait C'est le truc Où tu pourras jouer Une demi-heure par jour Dans les transports Bah peut-être même plus Du coup tu vas rater ton arrêt Tu vas repartir en arrière Ça sent aussi le vécu Ça arrive toujours C'est triste à dire En fait pour te donner Un point de comparaison C'est un peu comme Redécouvrir un grand classique Du cinéma Qui date d'il y a quelques décennies Mais qui ressort Remasterisé en Blu-ray Et je parle en présence De quelqu'un Qui travaille dans le métier Il n'y a rien de plus cool Que de redécouvrir Un film que tu as vu Étant jeune Avec de très belles couleurs Que tu peux regarder en très grand En HD Avec du son mixé Et compagnie Et là c'est un petit peu L'idée en fait Toi t'es fan de Total Recall Avec Colin Farrell non ? Pas du tout Justement c'est un peu L'inverse de ça C'est un peu l'inverse Plutôt que de te taper Un remake tout pété De Total Recall Bah t'as la version 4K Du Final Fantasy Exactement C'est plutôt dans ce sens là Et là c'est ce que C'est ce que le jeu propose Et puis je sais pas Moi je Alors perso Après on n'y a pas joué Ça se trouve ça va être tout pourri Mais c'est parti pour être bien En fait ce que j'allais dire C'est qu'on va réinviter Avec Sand dans 12 mois Dans 11 mois Même pas d'ailleurs Et on aura un test complet Quand on aura le jeu Et on pourra en parler Mais c'est intéressant Nico Moi qui ne suis pas gamer De voir qu'il y a des tendances Mais après c'est pas les seuls A faire ça Pour prendre un sujet plus récent C'est quoi comme Autres titres qui ont été remakeés Bah il y en a un très récemment C'est Resident Evil 2 Qui était sorti en 98 à la base Qui était un jeu C'était de la 3D un peu précaire Et en fait la caméra Était fixée dans les coins de salle Donc tu voyais Ton personnage était placé dans la salle Mais la caméra ne bougeait pas Et ils viennent de sortir Il y a un mois ou deux Le remake complet du jeu Où c'est la même trame C'est les mêmes trucs C'est les mêmes personnages C'est la même histoire De l'infection zombie Qui a atteint la ville De Racoon City Et sauf que là En fait c'est avec un tout nouveau Moteur graphique de fou Où en fait La seule différence majeure C'est que Maintenant ta caméra Elle suit ton personnage Comme dans les Resident Evil Plus récents Donc c'est une remise Au goût du jour Du Resident Evil d'époque Mais du coup Tu peux le savourer Avec la technologie De 2018-2019 Et un gameplay Un petit peu rafraîchi J'ai pas joué à celui-là Mais est-ce que les zombies Montent encore les escaliers Ou pas ? Ouais Je crois qu'ils montent Les escaliers Il y a toujours le monsieur Qui est intuable Et qui te suit partout Et qui t'a peur On est dans les détails C'est important Je vais encore péter des manettes A les lancer sur ma télé Tellement j'ai peur Donc voilà Si t'as envie de péter des manettes Tu peux faire ça Mais c'était le Tu voulais ajouter Ouais je voulais ajouter Tu demandais S'il y aura des changements Dans le remake Etc Il y a eu deux versions du jeu En fait C'est un petit peu Justement du détail Mais il y a eu deux versions du jeu Il y a eu la version noir et blanc Que la plupart des gens connaissent Parce que c'était la plus classique Mais Nintendo l'a ressorti Quelques années plus tard Sur Game Boy Color Et ils ont fait De très légères modifications Ils avaient rajouté Un donjon Dont une partie des énigmes Était justement basée Sur la couleur Et pour l'anecdote Ils ont censuré un passage Qui était drôle Dans l'original Qui consistait Il fallait plonger sous l'eau Pour aller chercher Le bikini d'une sirène Elle avait perdu le haut De son maillot de bain En fait C'est vrai J'avais oublié Cette quête secondaire Et quand tu plongeais Quand tu te mettais face à elle Et que tu plongeais sous l'eau Elle te traitait de petit coquin Parce que t'allais mater évidemment Pas le trait 2019 tout ça Et dans la version colorisée Ils ont changé ça On allait chercher Un collier de perles C'était un monsieur Elle était habillée Et on allait chercher Un collier de perles Ouais le politiquement correct Prend le pas sur Zelle C'est terrible Mais tu dis ça en plaisantant Mais moi à l'époque Ça m'avait un peu Pas choqué tu vois Mais j'étais un peu Mais c'est bizarre Mais avec quel âge Surtout à l'époque Bah moi C'était 93 c'est ça 14 ans J'avais 14 ans 13 ans Les hormones et toi On rappelle que la moitié de cette seule N'était pas née en 84 Alors Pas vrai On était tous nés Très bien Et on avait tous des cheveux Peut-être pas Mathieu Tu sais pas Peut-être qu'il en a jamais eu Mon Dieu On a dit pas le physique Ouais c'est vrai Alors Comment enchaîner là-dessus Non mais c'était une belle plongée C'est intéressant de voir Qu'à la fin de l'année On aura donc un jeu de 93 Qui ressortira Et peut-être que je jouerai Peut-être que je tenterai Et peut-être qu'Alexandre Je t'appellerai Pour tester N'importe quelle heure Parce qu'il sera bloqué Dans un donjon Il dira Putain comment on passe Cette porte Alors que toi Tu l'as fait 15 fois Ce truc là Déjà tu t'en souviens Par cœur C'est intéressant de voir Les gens qui ont beaucoup joué Au premier jeu Essayer de rejouer à celui-là Et de faire en fait Tout passer facilement Moi littéralement C'est peut-être le seul jeu Que je connais encore par cœur 20 ans plus tard Je sais exactement Où sont les donjons Tous les passages Les clés Je l'ai fait tellement de fois Tu l'avais dit Pour la préparation De cette émission Ouais Je l'ai fait tellement de fois Que je pense que je vais le refaire Les yeux fermés Vous pourrez suivre sur Twitter Le speedrun du jeu Par Marc Loss Et est-ce que du coup Dernière question Est-ce que du coup On attend d'autres épisodes De Zelda En mode épique À la Breath to the Wild Je suppose Vu le succès Du premier opus sur Switch C'est pas annoncé Je crois qu'ils ont annoncé Que c'était en Ça y est Oui ils recrutent C'est tellement lent à faire Il y en a au moins pour 4 ans Il y a des annonces d'emploi Ils recrutent Je pense qu'on aura même Un autre remake D'un autre Zelda entre temps Oui c'est pas possible Notamment Skyward peut-être Encore un autre volume de Zelda Que tu découvres Je suis venu attrapé De culture générale Ne t'inquiète pas Je t'ai imprimé la timeline C'est un livre de 1000 pages On vous postera une photo C'est pas une blague On va passer d'une quête À une autre On va vous parler De projets modernes En réalité virtuelle Puisqu'on va vous parler De Toyland Et Toyland C'est un projet Qui est hébergé À Illucity Malheureusement Illucity Ce n'est qu'une seule salle À Paris pour l'instant On espère qu'ils vont se développer Mais c'est une salle d'arcade VR Oui C'est un parc d'attractions En réalité virtuelle Où sur un lieu Qui est à côté de la Villette À Paris Dans le Nord-Est Vous pouvez rentrer Dans ce lieu Et découvrir Une bonne quinzaine de salles Vingtaine de salles Équipées en casques De réalité virtuelle Et tester différentes attractions Donc c'est vraiment le concept D'un parc Vous pouvez Bon là en l'occurrence Le concept c'est plutôt De louer Pendant quelques minutes Chaque expérience Pour les tester Donc vous avez des hits Du secteur Comme Beat Saber Et d'autres Mais vous avez aussi Toyland Qui est une production De Illucity Même Produite avec Backlight Qui est un studio français De création Qui a Donc Oeuvré À sortir Toyland Toilland Développé Toilland Toilland c'est un peu Pour ceux qui connaissent C'est un peu La Small Soldiers C'est entre Toy Story Et Small Soldiers En fait moi Je disais C'est entre Toy Story Et Apocalypse Now Ce sont des jouets Des jouets qui se font la guerre Et vous incarnez Un jouet Avec un gros fusil Va rentrer dans une chambre D'enfant Et va devoir lutter Contre d'autres jouets Malfaisants Donc voilà Vous êtes un peu Small Soldiers Les jouets soldats Qui vont aller se mettre Sur la tête Les uns des autres On peut incarner Une gorgonite Ou pas Non en fait Les personnages Tu incarnes Une espèce de figurine Un peu robotique Pour le coup Les personnages Que vous incarnez Ne sont pas Les plus intéressants Mais en face de vous Arrivent des petits avions Des voitures Des jouets dans tous les sens Des cowboys Des poupées Barbie Des poupées Barbie Donc ça c'est cool Et en fait Le concept c'est vraiment De rentrer dans une pièce De 100 mètres carrés Équipée avec les bardas De casques Un petit sac à dos Avec une batterie Et un gros pistolet en plastique Qui pèse quand même 3,5 kilos Qui pèse le poids D'un vrai fusil Et donc Tout ça est reconnu En 3D dans le casque Et donc Vous rentrez vraiment Dans l'univers Et par la magie De la réalité virtuelle Vous voyagez à bord De trains De véhicules Et vous traversez Vraiment toute la chambre Pour aller Tenter de vous en sortir Un peu Ouais parce qu'en fait Il y a une partie De la pièce Où il y a 6 sièges Alignés Qui sont des sièges De simulation Exactement Quand on s'assoit dessus Ça simule des gestes Des mouvements etc Et il y a différentes parties Du jeu qui demandent D'aller se rasseoir Parce qu'on se déplace Donc librement dans cette pièce Et par moment on nous dit Va te rasseoir dans ce siège Donc que tu vois En réalité virtuelle Mais c'est un vrai siège Dans la pièce Et quand tu t'assois dessus T'es une simulation Où t'es dans un wagon T'es dans un train T'es dans un hélicoptère Et t'as vraiment l'impression De te déplacer Alors que tu restes bouger Tu restes sur place Puisque le cerveau analyse Quand on s'assoit sur le siège Et qu'on est dans un train Le train avance Et bah ton cerveau te dit T'es vraiment dans un truc Qui avance Ouais parce que en fait Ton siège fait juste trembler Mais toi t'as l'impression De te déplacer dans la pièce Alors c'est pas l'expérience De réalité virtuelle Que vous pourrez avoir En ayant un petit Oculus Go à la maison Evidemment c'est quelque chose Qui se joue dans des salles C'est pour ça que le concept De salle VR D'arcade VR Qui se développe à Paris Et dans plusieurs villes en France Et dans le monde entier Ce sera pour vous Une sortie un peu Comme quand on va au bowling Quand on va au cinéma Ou etc Demain vous pourrez dire A vos camarades Puisque c'est une expérience Collaborative On pourrait dire A vos camarades On va jouer à On va faire quelques expériences En réalité virtuelle Dont Toyland Et c'est vraiment La nouvelle génération De jeux Qui pour le coup Est assez cool Parce que vous la vivez Physiquement Vous la vivez De manière collaborative Et à cette table J'ai Alexandre et Jean-Victor Qui l'ont testé également Ensemble Tout à fait Et c'est quand même Assez cool De pouvoir faire ça A plusieurs Entre camarades Au delà du cool C'est que c'est hyper immersif Moi honnêtement J'ai quand même fait quelques Tu vois vraiment Les poubelles en vie Venir vers toi J'ai quelques expériences De VR Et c'est quand même Enfin T'entends tes potes parler Parce que t'as micro et casque Un moment t'as un passage Où t'as un espèce de miroir Et tu te vois dans le miroir Et puis tu vois tes potes à côté Des trucs comme ça Et moi j'ai trouvé Que c'était hyper hyper immersif Notamment par le fait Que le sol Bouge Le sol vibre Oui c'est une salle Et son mètre carré bouge C'était C'était plutôt pas mal Et pareil Moi je suis un peu J'ai un peu de motion sickness Donc du coup Tout ce qui est FPS Et casque en réalité virtuelle Ça me donne un peu la nausée Et là j'avoue Quand j'étais assis sur le siège Et que j'étais dans un hélicoptère Qui bougeait Quand un malade J'étais pas super quoi Du coup Après le truc C'est que c'est très Enfin moi La première chose Qui m'impressionne Dans une salle comme ça C'est que c'est extrêmement fluide C'est que tu pourrais te dire C'est encore en train de balbutier Tu vois la technologie Arrive progressivement Machin Et en fait T'enfiles le casque C'est à dire que tu tournes Ton poignet de 3 degrés Ton gun dans le jeu Il fait vraiment Le déplacement de 3 degrés Vers la gauche Et en fait C'est totalement fluide Donc du coup T'as pas trop cette sensation Et surtout On était avec un pote Qui avait jamais fait de VR En se déplaçant Il avait toujours fait des choses Où t'es debout Ou assis mais fixe Et il me disait En fait ce qui est dingue C'est que Tu démarres dans ce fameux hélicoptère Avec un sergent qui t'engueule Le truc se crache T'as vraiment l'impression De te cracher Et quand tu t'es craché En fait il faut se lever de son siège Parce qu'il y a les poupées Qui commencent à attaquer Etc Il me disait Ce qui est dingue C'est que j'ai même pas réfléchi C'était instinctivement J'avais compris Qu'il fallait que je me lève Et avec mon flingue Et que je commence à tirer Comme si je jouais à un jeu vidéo Devant ma télé Et en fait Les gars ont vraiment conçu Enfin c'est là où tu vois Qu'ils sont bons Des bons développeurs Et qu'ils ont vraiment conçu Il faut saluer le travail de Backlight Là dessus Qui est un studio français Qui cartonne C'est très très bon développeur en verre Ils ont d'autres expériences Leur premier projet Eclipse En train de faire la tournée Des Sundance South by Southwest et compagnie Et d'ailleurs tu peux le faire aussi Eclipse C'est également disponible à Paris Alors Eclipse c'est un escape game Parce qu'ils ont aussi Des escape games en verre Qui vous plongent vraiment Dans des univers Mais là ce qui est dingue C'est qu'en fait C'est une expérience Que je pense C'est très abordable A peu près tous les âges Ils ont pas le droit La VR ça appartient à un certain âge Mais à partir du moment Quand t'as 16 ans Et où tu veux aller t'amuser En fait c'est instinctif Et je pense qu'il y a vraiment L'émerveillement Que t'es 16 ou 50 ballets Parce que tu te retrouves Dans un univers de jouets Le simple fait au début De mettre ton casque Et d'un seul coup C'est une tronche totalement différente Et en figurine Bah c'est con Mais ça te fait rigoler Et quand tout ça Se met en mouvement Que tu commences à te faire attaquer Etc En plus le jeu est plutôt marrant Et bien pensé Parce que par exemple Quand t'as des espèces De petits singes Qui te sautent sur le fusil Et faut qu'un pote te tire dessus Pour que le petit singe se dégage Parce que sinon tu peux plus tirer Donc tout de suite Tu te mets à hurler dans la salle Comme si tu faisais un laser game Ou un truc comme ça Et en fait ils ont vraiment Je pense trouvé le juste milieu Entre l'activité physique Parce que t'en chies un peu Tout ça c'est lourd Et t'es quand même bien 30 minutes Donc tu cours dans tous les sens Avec le matos sur le dos L'activité immersive en VR Parce que t'es vraiment plongé Dans un truc cartoon Et c'est très impressionnant Et le côté un peu escape game Parce que t'es enfermé Dans une salle machin Et puis t'as quand même 35 minutes dedans quoi Et je pense que Pour les gens Qui n'ont jamais fait de VR De leur vie Même assis chez eux Et qui vont tester ça De but en blanc Ils vont se prendre 4 claques dans la gueule Et vont dire Ok le futur en fait c'est ça quoi Attention parce qu'après C'est quand même une expérience Qui demande beaucoup d'énergie Et de compréhension du truc C'est à dire qu'on est vraiment plongé Comme tu le dis Dans un environnement Entre guillemets Assez stressant En tout cas t'as des objectifs De mission T'as des méchants Qui viennent vers toi T'as des poupées parmi zombies Qui dirigent vers ça Pour te tuer Alors le jeu est pas du tout Punitif dans le sens Où quand tu perds des points de vue Tu revis tout de suite Et tu continues Donc en fait concrètement Tu peux le prendre à la cool Ceci dit Tu peux commencer par des expériences Qui te sollicitent un peu moins Ouais mais du coup Là t'as vraiment L'aspect collaboratif à fond Qui est très speed Et qui est très prenant Ce qui est intéressant Par rapport à des gens Qui disent que la réalité virtuelle Ca va couper le lien social Etc Là on est sur quelque chose Qui va avec 5 potes Ou voilà Ca peut se jouer jusqu'à 6 Et dans 100 mètres carrés En fait T'as l'espace pour bouger Et tu te rentres pas dedans Etc Et tu peux même Si on se coordonne bien Tu peux tenter des stratégies A plusieurs Bon nous on parlait tous En même temps C'était inaudible Mais Tu commences à percevoir Un peu le potentiel De ce genre d'expérience C'est vrai que la première expérience De Backlight C'était une espèce de Sunshine Beast Où tu étais dans un vaisseau Qui se dirige vers le soleil Et tu as sauvé tes camarades Etc C'était plus de la stratégie Là on est dans l'action pure Mais Avec la salle Qui est disponible Chez Lucity Ça marche extrêmement bien En plus Par exemple Le flingue de 3 kilos Qu'on porte C'est débile Mais quand tu tires Il a un espèce d'effet de recul Automatique Avec un petit moteur dedans Et en fait Plus le jeu Plus le sol qui vit T'es à fond dedans C'est à dire que physiquement Tu ressens le truc Même si ça reste Un programme dans un casque Et tu vois que 100 mètres carrés Ça peut devenir Un univers infini Parce que la réalité virtuelle Le concept c'est vraiment que Tu peux te faire transporter Tu peux Tu passes d'une pièce à l'autre En fait sans bouger Tu peux être au cinquantième étage Et puis rapidement au rez-de-chaussée Tu peux être C'est assez complexe J'ai Steven Spielberg En double appel Qui me dit d'arrêter de pitcher Ready Player One C'est ça C'était l'année 2018 Parce que du coup Lucity a ouvert l'année dernière En fin d'année Mais c'est vraiment l'année Où on a vu Tout le potentiel De ce que ça pouvait être En tout cas Mais depuis Matrix Voir certains romans d'avant Mais de Matrix A Ready Player One Ready Player One Ce n'est pas du tout De la science-fiction Concrètement Ce type d'univers On peut le vivre aujourd'hui Il faudrait des montagnes De développeurs Et de graphistes Et tout ce que tu veux D'ailleurs je crois Que ces combinaisons Avec Impact Elles sont en train De être développées C'est ça ? Non mais ça existe Ça existe déjà Le petit tapis Qu'il a dans son véhicule Où il court dessus Comme un idiot A 360 degrés Ça existe déjà Non non Tout ce qu'il y a Dans Ready Player One Demain je suis chez moi Enfin je suis dans mon Dans mon camion Avec un petit tapis Etc Avec ma combinaison Haptique Et je me mets un casque Et j'ai le véhicule De retour vers le futur Et je le conduis Concrètement C'est possible Donc concrètement Tu as quand même Une vie chelou déjà Ce qui est intéressant C'est de voir que Spielberg Dans son camion C'est ça Tu fais passer dans un camion C'est bizarre Pour ta référence Il faut savoir que du coup Moi ce que je trouve intéressant Chez Spielberg C'est qu'il a marqué une étape Dans le sens où Il a fait un film Qui a consacré Quelque chose qui arrive Mais qui en fait Est déjà là Et il y cite En fait ce qui est déjà là Mais qui techniquement En termes d'équipement Aujourd'hui Tu ne peux pas l'avoir chez toi Ça demande un peu d'investissement Mais ça coûte cher Il faut des ordinateurs Ou des casques Aujourd'hui on a des casques Qui arrivent Qui sont indépendants Tu as juste à le recharger Avec une prise USB Etc Mais ce soit toujours Beaucoup plus plaisant De se dire Je vais faire 45 minutes Dans une salle Je ressors Je suis cool Je n'ai pas à traîner Mon équipement Je n'ai pas à avoir Une pièce chez moi De 4 mètres carrés Sans rien Ça existe Aujourd'hui on peut vivre Des expériences comme ça Assez cool Ça reste un peu limité En termes de storytelling Mais Toilong Pour moi Est la première vraie expérience Il y a The Void Aux Etats-Unis Qui existe Leur concept C'est plutôt De racheter des franchises Avec Ghostbusters De Star Wars Et de créer Des expériences identiques Mais avec des non connus Aujourd'hui Backlight et Lucité Ont coproduit Une expérience Toyland Qui est une marque A part entière Qui vont pouvoir Exploiter sur d'autres salles Avec l'univers Un petit peu A la Toy Story Un peu plus violente Qui est quand même Assez cool Parce que du coup Ça justifie pas mal D'effets d'échelle Qui rendent les choses Assez rigolotes Notamment quand Tu dois descendre Des avions Qui sont des petits avions D'enfants Qui te foncent dessus En te tirant dessus Tu te fais Ok Mais du coup C'est une très bonne surprise Et voilà Et ça coûte Pour ceux qui se posent La question Et qui voudraient y aller C'est environ Je crois que c'est 30 euros par personne C'est comme un bon escape game C'est comme un escape game Et sachant que du coup Lucity Donc c'est à Une heure Tout Tout compris Installation Avec le casque Sachant que ça a Une expérience assez unique Aussi On va pas faire trop De publicité pour ça Mais ça reste une expérience Que vous voyez pas ailleurs Et juste pour terminer Lucity Donc c'est à la Villette Et il y a une salle Qui va ouvrir je crois A Marseille A Montpellier A Montpellier A Montpellier Alors les prochaines salles A ouvrir c'est Marseille Éventuellement Je crois qu'il y a une salle A Bercy bientôt Ah ouais On mettra les liens Ça sera dans le sud de la France Bientôt Vous pourrez y aller aussi Si vous nous écoutez dans le sud Et apparemment peut-être Dans le sud Donc voilà Donc ça va se développer Tout ça Innovante Réalité virtuelle Mais nous revenons tout de suite Du jeu vidéo pur et dur Oh oui Puisque nous allons parler De Apex Legends Qu'est-ce que c'est Apex Legends Je n'ai pas de transition Vous remarquez que je suis assez soft Alors qu'Apex Legends C'est un jeu de shoot Et alors surtout C'était un truc Donc je n'avais absolument Pas prévu de parler Pour la simple et bonne raison Qu'il y a un mois Quand on finissait Le dernier Happy Hour Et quand même pas Il y a trois semaines Je ne savais pas Ce que c'était Apex Legends Et le monde ne savait pas Ce que c'était Apex Legends Pour la simple et bonne raison Que ça part d'un espèce De coup marketing Absolument délirant Et assez génial C'est donc mi-février Un bon mercredi soir D'un seul coup Electronic Arts D'un seul coup D'un seul Balancer l'abondance D'un jeu de tir Donc un Battle Royale Comme PUBG Comme Fortnite Où le but c'est Un certain nombre de joueurs Qui sont largués sur une île Et il doit n'en rester qu'un seul Comme Tetris 99 Comme Tetris 99 aussi Dans un autre style Mais avec moins de violence Mais toujours autant de compétition Et donc d'un seul coup Ils ont balancé ce trailer En disant Voilà On a enfin notre Battle Royale Ça s'appelle Apex Legends Et c'est disponible Tout de suite maintenant Gratuitement Et donc si vous avez une Xbox Si vous avez une Playstation Ou si vous avez un PC Il suffisait juste d'aller sur Internet Et vous pouviez télécharger Apex Legends Et vous y mettre vaillamment Avec 59 autres joueurs Parce que c'est des parties À 60 joueurs maximum Et donc on s'est dit Ok encore un Battle Royale On n'arrête pas d'en voir Depuis PUBG et Fortnite C'est un style de jeu Qui a initié plein plein de clones Et pourquoi est-ce que celui-là Arriverait à se démarquer d'eux ? Bah tout simplement Parce qu'ils n'ont pas été chercher Des toccards pour développer Apex Legends Ça a été développé par Respawn Entertainment Qui est un studio en fait Qui à la base Vient des ruines de Infinity Ward Qui a été connue Pour vraiment populariser La franchise Call of Duty Et avoir fait les meilleurs épisodes De Call of Duty Sauf que Activision Dans les années Je crois que c'était en 2013 ou 2014 Ils ont viré en fait Les deux bosses de Infinity Ward En disant Vous nous coûtez trop cher On vous remplace Et ils avaient plein de développeurs Qui kiffaient Et qui ont dit Bah ok on les suit Et donc ils ont fait ce nouveau studio Ils ont fait la saga des Titanfall Qui n'est pas hyper connue Avec Titanfall 1 et 2 Et en fait Comme les deux gens n'ont pas marché C'était un petit peu compliqué pour eux Et en fait Electronic Arts leur dit Bah écoutez Tout le monde nous demande Un Battle Royale C'est à vous de sauver l'honneur Et vous allez faire ce truc là Et donc ils ont lancé ce jeu Qui a absolument tout fracassé Puisqu'en même pas une semaine Apex Legends a fait 25 millions de joueurs uniques Dans le monde Et 2 millions de joueurs simultanés Donc connectés en même temps Sur internet Autant dire que jamais Aucun jeu en ligne En fait n'a vu de tels chiffres Aussi rapidement C'est à dire que les mecs Pareils sont arrivés Direct en sommet Des vues sur Twitch C'est en train de redescendre Parce qu'il y a quand même L'effet de nouveauté Mais ils ont vraiment Tout explosé Et outre le fait que C'est un gros jeu Fait par un gros studio Mais qui soit disponible Gratiquement En fait tout ça Est dû je pense A la qualité du jeu Pour plusieurs raisons La première c'est que Ça fait plaisir de voir Un Battle Royale Qui sort et qui est fini C'est à dire que c'est un jeu Qui n'a quasiment aucun bug Qui est fluide Il n'y a pas besoin D'avoir une machine de guerre Sur PC pour y jouer Parce que c'est le moteur source Qui est le moteur de Half-Life 2 Donc un truc qui date D'il y a 10 ans Mais pourtant Ils l'ont optimisé C'est très joli Et donc déjà On n'a pas affaire A un truc en accès anticipé Qui plante Qui bug Qui rame Dans le jeu Il est super fluide Il y a de temps en temps Des petits problèmes de connexion Mais à part ça Vous pouvez vraiment Vous éclater dessus Et on a vraiment l'impression De voir un jeu fini Dans lequel on aurait pu Fout 20 balles Et le deuxième intérêt C'est que ça a beau Être un jeu gratuit En fait il y a une partie Financière dans le jeu Vous pouvez mettre De l'argent réel Parce qu'évidemment Le but pour eux C'est quand même De ramener du blé Contre en fait Des contreparties cosmétiques C'est pouvoir customiser Vos personnages Avec des nouveaux chapeaux Des armes bleues Vertes, rouges Machin Mais tout ça C'est que de la cosmétique Ça n'aura aucun impact Sur votre jeu Vous ne serez pas plus fort Ou moins fort Suivant la thune Que vous mettez Alors j'ai lu J'ai lu Je me trompe peut-être Mais qu'ils allaient lancer Des lootbox Les lootbox Ils y sont déjà en fait C'est-à-dire que tu paies Et tu ne sais pas Ce qu'il y a dedans Mais c'est que de la cosmétique Tu n'as pas de meilleur arme Machin Et il y a juste deux personnages Qui ne sont pas disponibles Quand tu lances le jeu Pour la première fois Mais tu peux les débloquer En jouant Tu n'es pas obligé De payer pour les débloquer Et ce n'est pas des personnages Qui sont plus forts que les autres Et je fais bien de parler De personnages Parce que la troisième raison C'est qu'en fait Les mecs qui ont fait ce jeu-là Comme beaucoup de gens Ont joué à tous les battles royales Actuels Donc Fortnite et PUBG En tête de mire Et ils se sont dit Bon, le battle royale C'est super excitant L'idée de se battre Contre 99 personnes Et il ne doit en rester qu'un Et tout Franchement à chaque fois T'as de l'adréaline Et tout C'est hyper fun C'est hyper prenant Mais c'est un style de jeu Qui a beaucoup de contreparties Parce que les parties sont longues Parce que c'est toujours La même routine T'atterris sur l'île Bon, tu choisis ton emplacement Et après il faut que tu cherches Partout de l'équipement Pour te retrouver avec des bonnes armes Parce que sinon Bah, t'es à poil Face à des mecs qui te roulent dessus Comment est-ce que Nous, on peut changer ça Comment est-ce qu'on peut Réinjecter un peu de la nouveauté Là-dedans Et donc en fait Ils se sont posé les bonnes questions En faisant une carte plus petite Avec juste 60 joueurs Et du coup C'est con Mais déjà Les parties vont beaucoup plus vite Ça dure maximum 20 minutes Une partie Et ils sont En fait Tout ce qui les emmerdait Dans ce type de jeu Ils ont trouvé un moyen De le combler Par exemple Un des gros problèmes Des Battle Royale C'est la communication Parce que c'est des jeux en équipe Souvent Et quand tu dis Alors t'as toujours une boussole En haut de l'écran Mais quand tu dis Attends Y'a un mec qui me tient dessus Il est en haut à droite Non mais quelle droite Machin Et généralement Les gens ont beaucoup de mal A se comprendre Sur les Battle Royale Et donc là Ils ont juste mis un clic Sur la souris Tu cliques sur la molette Ou sur ta touche de manette Et en fait Là où tu vises Ça fait un indicateur Que tous tes coéquipiers voient Et ça peut En fait suivant ce que tu vis Si c'est un bâtiment Si c'est un ennemi Etc L'indicateur change Pour vraiment préciser Ce que c'est Et c'est tout con Mais du coup T'as même pas besoin De parler avec tes potes En fait instinctivement Juste ce truc de jeu Fait que si t'as besoin De préciser quelque chose Tes potes le voient tout de suite Et tu peux vraiment communiquer Et en fait le jeu Contrairement à la concurrence C'est des équipes de 3 Tu peux pas y jouer tout seul Tu peux pas y jouer à 2 Alors si tu peux Mais tu te retrouves avec des gens en plus C'est toujours des équipes de 3 Et la petite particularité C'est qu'il y a des classes Il y en a 8 en tout Qui ont chacun des pouvoirs différents Elles en ont 2 chacune Un pouvoir qui met un peu de temps à venir Et puis un pouvoir Que tu peux utiliser tout le temps Et en fait Ces classes Alors c'est très calqué Sur Overwatch Dont on avait parlé Dans les premiers Happy Hour Il y a 2-3 ans Enfin il y a 2 ans et demi Et en fait C'est malin Parce que du coup En fait chaque classe Sa particularité Et elle se complète toute Et c'est un jeu En fait il faut vraiment jouer en équipe Si tu y vas tout seul Généralement tu vas tomber Face à une équipe de 3 déjà Et il y a quand même Une grande chance Que tu te fasses rouler dessus Et ils se sont dit Il faut vraiment Qu'on axe tout Sur le jeu à plusieurs Et sur le fait d'être à plusieurs Et ça marche du feu de dieu C'est beaucoup plus nerveux Qu'un PUBG ou qu'un Fortnite Parce que ça reste un jeu Ah c'est ça Tu nous avais parlé De PUBG De PUBG ouais PUBG Player non battleground C'est ça Tu écoutes nos podcasts Mathieu ou pas ? Il était là en plus Il était là Et en fait là on a Différence fondamentale Alors ça s'approche Plus d'un Fortnite rapidement Mais encore Fortnite Tu vois ton personnage Là tu vois juste ton arme C'est un jeu à la première personne J'ai toujours rien compris à Fortnite Oui mais alors Fortnite Il y a une autre dimension En plus construction Qui n'y a pas là Là c'est vraiment de la survie Il faut atterrir Trouver des armes Et tuer tout le monde Et survivre Avant que la zone Ne soit trop petite Parce qu'il y a des zones Qui se baissent au fur et à mesure Et quand tu sors de la zone Tu perds de la vie Donc il faut rester dans cette fameuse zone C'est comme ça que les joueurs Se retrouvent les uns sur les autres Dans tous les sens Mais en fait c'est très frais Parce que par exemple C'est tout con Mais tu peux glisser En fait quand tu te baisses en courant Ça te fait une glissade sur le sol Et quand tu es dans le feu de l'action Et que ça tire dans tous les sens Et que tu fais juste ça Bah t'as un mec en face de toi Qui glisse Bah d'un seul coup En fait ça change complètement La façon de le viser Donc c'est très nerveux C'est très speed Et le petit détail Qui tue et qui est très malin C'est que si jamais Tu te retrouves face à une équipe adverse Et que vous arrivez A tuer les trois mecs Mais qu'il y en a deux De tes potes qui se retrouvent morts Et bah contrairement aux autres Battle Royale Tu peux récupérer un badge sur eux Et en fait à plusieurs points de la carte T'as des bornes de réanimation Que tu peux utiliser qu'une seule fois Donc si une borne est utilisée Par une équipe Les autres équipes Peuvent plus s'en servir Ou en fait tu vas à cette borne Tu mets les badges des potes Que t'as récupérés Et ils réapparaissent Donc la mort n'est pas aussi punitive Et définitive que dans les autres Battle Royale Ce qui fait que les parties Généralement sont plus sympas Contrairement à un PUBG Où quand t'es mort T'es mort Et t'as plus qu'à regarder T'es pot de finir la partie Ou quitter la partie Mais est-ce que du coup Ça fait pas de ces jeux Un truc un peu trop facile ? Non parce que Parce que c'est très rapide Enfin tu peux Bon alors tout dépend De la façon dont tu joues Si tu décides d'aller au début Sur un point de la carte Où il y a mille personnes Ou d'essayer justement D'aller un peu à l'écart Pour trouver de l'équipement tranquille Et après rejoindre la baston Mais ça reste un jeu Où si le mec en face de toi Est meilleur Bah il sera meilleur Et il trôlera dessus Ou alors si les gens En face de toi Jouent plus en équipe que vous Si vous partez trop Chacun de votre côté C'est rarement bon signe Et vous allez mal finir Donc il y a vraiment Cette dimension de mecs Qui adorent ce genre de jeu Mais qui se disent C'est quand même des jeux Qui sont très lents Qui sont très lourds Dans leur mécanique Comment est-ce qu'on peut Les rafraîchir Les actualiser Les rendre plus fluides Plus fun Et en fait Ils sont en train de grappiller Des parts de marché A toute la concurrence Dont Fortnite Sachant que Fortnite C'est une machine de guerre Financièrement C'est 3 milliards de bénéfices En 2018 C'est le produit de divertissement Qui rapporte le plus de blé A l'heure actuelle Et ils sont enfin En train de grappiller Des parts à Fortnite Donc ça fait un peu de bien Et en fait Ça offre une alternative A ces jeux-là Qui est gratuite Et qui est vraiment sympathique Et pour citer Canard PC Qui a fait un très bon test Sur ce jeu A la fin il disait Je m'amuse Sans dépenser un seul centime Et ça c'est quand même Vachement bien Donc j'invite Les joueurs qui nous écoutent S'ils n'ont pas encore testé Apex A sauter le pas Parce que c'est très sympa Et ça se joue à plusieurs Et c'est toujours bien De jouer à plusieurs Moi par rapport à Fortnite Je sais qu'eux Fortnite ils annoncent Quand même pas mal De mise à jour Des nouvelles maps Des trucs comme ça Est-ce que Apex Ils ont déjà annoncé des trucs Est-ce que Comme tous ces gros jeux Ils annoncent ce qu'ils appellent Une roadmap En disant Voilà notre planning à venir Pour l'année Où tous les trois mois Il y aura des mises à jour Alors sachant qu'en deux semaines Ils ont déjà Mis à jour le jeu Avec une nouvelle arme Et ils ont déjà annoncé Qu'il y aurait Des nouvelles classes Qui vont arriver au fur et à mesure Et probablement Des nouvelles cartes Parce que pour l'instant Il n'y a qu'une seule carte Ça va être fait quand même Rapidement le tour Donc ouais Après le jeu va être très suivi Et comme dans tous les Fortnite machin Ils vont sortir des saisons En fait ça sera un truc Qui va durer 4-5 mois Il pleut, il neige Non Alors une saison C'est comme une saison De jeux de compétition Et en gros Tu paies un badge Qui te permet d'avoir accès A des trucs Si tu paies le badge Cosmétique que tu n'as Que quand tu paies ce badge Et que tu le fais évoluer Parce que voilà Il pousse à jouer Pour gagner des trucs Mais encore une fois Tout ça en fait N'influie pas Tes capacités de jeu C'est-à-dire que tu voudras Pareil que le mec en face C'est juste que lui Il aura des trucs fluos sur lui Et tu trouves ça plus cool Que les précédents jeux Du même domaine ? Bah c'est pas le même délire Parce que PUBG Je voulais très réaliste Très simulation militaire Machin Et là on est vraiment On est dans un univers Un peu plus SF Tu peux notamment jouer Un robot qui tire un grappin Cool Tu peux jouer une nana Qui peut phaser Et devenir invisible Quelques secondes Enfin voilà C'est un peu plus fantaisiste Et c'est plus En fait c'est beaucoup plus speed Et là où PUBG Une partie peut durer Jusqu'à 45 minutes Là avoir un jeu Où en 20 minutes max C'est plié Et tu peux enchaîner plus vite Ça fait du bien Et pour avoir rejoué à PUBG Après avoir joué un peu à PUBG Je me disais Putain en fait PUBG C'est lent C'est juste très lent Donc ça apporte Un petit vent de fraîcheur Qui était pas du tout attendu Et qui est fort sympathique Et tu peux y jouer Entre midi et deux En rentrant De la cour de recette Tu peux y jouer N'importe où Puisque c'est gratuit Tu peux le télécharger Sur l'ordinateur Ton travail Si tu t'en fous Totalement Mais voilà Très bien Merci pour cet Insert jeu vidéo Puisque nous avons Une thématique de jeu vidéo Ce mois-ci très développée Et nous allons passer A une thématique Bande dessinée très développée aussi Avec trois sujets Nous allons commencer Et je n'ai pas de transition Réellement Avec PTSD Puisque Marc Peut-être une transition À faire sur la guerre Mais c'est quand même C'est pas super joyeux Après avoir joué à Apex Vous pouvez Après t'es pris un soldat Après t'es pris un soldat Tu reviens Avec un syndrome post-traumatique Mais c'est ça Joue à bonheur De l'émission Happy Hour L'émission joyeuse L'Happy Hour L'émission qui est pas très joyeuse Ce mois-ci L'émission tu finis en PLS Blue Monday Ouais je voulais parler PLS, PTSD Non j'avais un truc Mais je sais plus Je voulais parler de PTSD Qui est une bande dessinée Signée d'un auteur français formidable Un jeune auteur français formidable Qui s'appelle Guillaume Singelin Alors pour les détails précis Ça sort le 1er mars Chez Label 619 Et c'est Ankama Qui le distribue Et ça sort en parallèle en VO Parce qu'il a la particularité D'avoir développé Écrit la BD Dans les deux langues en simultané En anglais Il a écrit en français En anglais en même temps En fait Et du coup Comme il commence à avoir Une petite popularité Aux Etats-Unis Il a travaillé directement En parallèle Avec un éditeur américain Et la version anglaise Donc anglophone Sort le 26 février Donc le lendemain De l'enregistrement De ce podcast Et les gens auront en France Le choix Puisque a priori La version en anglais Sera vachement distribuée Oui mais Vu que c'est lui Qui a écrit la version française Il n'y a pas de perte A priori Il n'y a pas de perte Il n'y a pas non plus De oh mon dieu L'original c'est ça Et ça c'est la traduction C'est libre Et on fait ce qu'on veut Moi je l'ai lu en français Puisque Ankama a eu la gentillesse De me l'envoyer avant la sortie Guillaume Singelin C'est un auteur Qui est bien connu Des bédéphiles Pour avoir fait une série Qui s'appelle The Grocery Qui était 5 tomes Parus chez Ankama Qui était un espèce De deux wire La série télé En version BD Genre Ça se passait à Baltimore Avec Une guerre des gangs Des gamins Qui se tiraient dessus Du trafic de drogue Et Tout ça avec un dessin Un peu particulier Puisqu'il dessinait Ces personnages De façon C'était pas vraiment des humains C'était quasiment des animaux Anthropomorphiques Des ours un peu Ouais Il y avait même des canards C'est assez étrange Dans les visages Et là Il signe Singelin Le The Grocery C'était Juste le dessin C'était Scénarisé par Aurélien Ducoudray Là il a écrit Le scénario Lui-même Et donc Pour pitcher vite fait Le truc Ça parle D'une héroïne Qui revient de la guerre Elle s'appelle June Ça se passe Dans un univers Un peu Fantasmé Et Elle est Comme beaucoup Malheureusement De soldats Qui reviennent D'un long conflit Elle est Victime Du syndrome Post-traumatique Elle vit 102 000 Sils fixes Dans une Dans une ville Où il y a Beaucoup de Il y a beaucoup D'anciens soldats Qui sont Un peu futuristes Ouais un petit peu futuristes En fait Les inspirations De Singelin C'est Miyazaki Blade Runner Akira Ghost in the Shell Pour le Le visuel Moi ça m'a un tout petit peu Fait penser à Lou Aussi Graphiquement De grands immeubles Avec Des plantes Qui poussent partout Des décors Des petits détails Vraiment Vraiment beaucoup de choses Des couleurs un peu pastelles Aussi Dans les choix Dans les choix graphiques Et voilà Et pour citer les références Jusqu'au bout Il cite aussi Pour l'inspiration du personnage Évidemment Rambo Et Full Metal Jacket Puisque Et en fait du coup Ça raconte l'histoire De cette jeune fille Qui revient de la guerre Qui est un sniper Dans une guerre fantasmée Puisqu'on n'est pas On n'est pas vraiment cité Et elle revient Dans cette ville Où elle est laissée Pour toute seule Elle doit prendre des médicaments Sinon elle pète un câble Elle a aucun moyen Sachant que l'état Ne s'en fout en fait A priori L'état n'est pas du tout Préoccupé par le sort Des anciens militaires Exactement C'est censé renvoyer un peu Alors en France On n'a pas trop cette culture Mais aux Etats-Unis Ils ont une culture Très très forte Des anciens combattants Il y a beaucoup de choses Qui sont faites Pour les gens Qui Il y a beaucoup D'associations Qui viennent en aide Aux anciens combattants Qui sont souvent Eux-mêmes Laissés pour compte Effectivement Quand ils reviennent Dans la société civile Ils sont complètement abandonnés Par leur gouvernement Ça fait un peu écho A ces choses là Et donc cette jeune femme Cherche à se démerder Dans cette ville Elle va trouver de l'aide Mais elle n'en veut pas Parce qu'elle dans sa tête Elle est encore en guerre C'est encore Rambo Elle est encore vénère Elle a encore envie De prendre les armes Elle tombe sur Comme c'est dans un univers A tendance asiatique Sur une jeune femme Et son petit garçon Qui tient un resto de ramen Un comptoir de ramen Un peu à la Blade Runner Elle lui donne de la nourriture Elle la rejette Elle tombe sur un autre Ancien combattant Qui est plus ancien Lui qui va lui donner Un chien Et elle va trouver Un compagnon Dans ce chien là Et c'est vraiment Tout son parcours à elle Et j'ai vraiment trouvé ça Vraiment vraiment Superment Très très bien C'est formidable J'ai eu un petit peu de mal A me lancer dans le truc Parce que le début de l'histoire Est assez par petits chapitres C'est des petites avancées Elle avance un peu On raconte une petite histoire Une rencontre Et puis on passe Complètement à autre chose Puis finalement Tout finit par se lier Tout finit par se lier Et vient de s'ajouter A la dimension survie Une histoire de trafic de médicaments Puisque dans ces milieux D'anciens combattants SDF Il y a un gang Qui possède des réserves De médicaments volées Evidemment Qui les vendent Au plus démunis A des prix surnaturels Et elle Elle veut démocratiser ça Et elle va voler des médicaments Et elle va se faire pourchasser Par des méchants armés Et elle va reprendre un peu Les armes Pour affronter ces mecs là Dans les rues de la ville C'est vraiment une super BD Moi je suis vraiment Très 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 emballé Par ce Par ce qu'elle a fait Ça m'avait été vendu Par des différents camarades Qui lisent pas mal de BD Comme un des gros événements De la rentrée Sullivan notamment Qu'on salue Avait vachement vendu le truc Et c'est vraiment C'est hyper bien dessiné Les cases d'action Sont phénoménales Les gens qui ont lu The Grocery Sauf que Saint-Gelin Il est très très fort Pour mettre en scène Des fusillades Et pour Pour cadrer Ce genre de truc Et ouais Et pour autant Moi je dirais Excuse moi Je t'en prie Je dirais que Le dessin Fait pas trop guerre Non non Il y a même un peu Enfantin Un petit peu Ce qu'il faisait déjà avant En fait Les couleurs sont très douces Toi même tu ressens pas De peur Ou de truc C'est pas rempli de rouge Ouais voilà C'est assez doux quoi Il y a des pages En flashback Qui sont un peu plus Où on la voit En tant que sniper En mission et compagnie Qui sont un peu plus Sombres peut-être Et un peu plus dramatique Et c'est un peu plus Full metal jacket Mais Et il garde toujours Ce petit côté cartoon Qui contrebalance En fait Donc t'as Le côté très très dur Du propos Mais en côté T'as quand même Le dessin Assez mignon Ou Cette dame gentille Qui propose des soupes de nouilles Et Tu vois C'est un espèce de réconfort Et c'est assez bien Contrebalancé Et puis j'imagine Que du coup Avec l'histoire Comme c'est une jeune femme L'héroïne J'imagine qu'il y a aussi La dimension De l'innocence perdue Et que le dessin Justement reflète ça Carrément Carrément Et moi je me suis Complètement laissé porter Alors je l'ai lu sur tablette Puisque Ankama m'a prêté Une version numérique Mais je vais le prendre Sur papier Parce que ça m'a vraiment Ça m'a vraiment Complètement emballé Et vraiment J'ai été scotché Par l'histoire Et comme je disais En fait Autant le début Est un peu difficile d'accès Un petit peu Un peu trop chapitré À mon goût Autant il y a un moment donné Il y a une double page J'étais complètement sur le cul J'avais les yeux humides À la maison Moi quand je lis des BD Je suis toujours un peu détaché Et là je fais Ah ouais il se passe un truc Quand même Et la deuxième partie Une fulgurance C'est vraiment super Et en plus Il a une bonne idée Moi j'aime bien Ces trucs qui se finissent bien Et ces trucs Sans spoiler Sans aller Sans spoiler Vraiment la fin Mais il n'y a rien de pire Qu'une histoire méga dramatique Où tout le monde meurt Et où c'est la fin Là ça va à peu près T'es là Ok C'est correct J'ai été satisfait J'ai été satisfait Par la fin Ça amène Est-ce que c'est un premier épisode ? Non je pense que c'est un one shot Ouais c'est un one shot Alors évidemment Le personnage permettrait De refaire d'autres choses Mais il y a une vraie évolution Même un préquel Enfin même si on voit Quand même pas mal de flashbacks Il y a quand même moyen Il y a moyen de faire des trucs Il pourrait complètement Vu que c'est quasiment Publié à l'américaine Il pourrait faire Quelques petites pages En comics Pour un free comic book day Par exemple Ou une petite histoire Par-ci par-là A la fin L'univers peut être étendu Mais en tout cas L'histoire a un vrai début Une vraie fin Et ça ne devrait pas Dépasser le cadre De cet album là J'ai hâte de lire Le à peu près bien De Marc du coup Je suis assez curieux De savoir ce que tu appelles Une fin un peu joyeuse C'est pour pas spoiler Mais ça va Il est satisfait Tout le monde meurt Mais c'est joli C'est bien dessiné Elle vit toujours Elle n'a plus d'oeil Elle n'a plus rien Elle n'a plus de bras Ni de jambes Mais c'est bon Elle va bien Pour te donner un ordre d'idée Je ne sais pas C'est la fin de la guerre des mondes Tout le monde est vivant Mais elle est nulle La fin de la guerre des mondes C'est une fin joyeuse C'est un autre sujet Mais moi je la trouve Elle pleut à la fin C'est tout C'est la fin de la guerre Dans le sens où Ok les gens sont vivants Mais c'est quand même la guerre C'est pas fini On est en train d'essayer De vendre un truc aux gens Et on leur parle de la fin Tout de suite C'est horrible Moi j'aime bien la fin de la guerre des mondes Enfin c'est pas le sujet Mais c'est pas le sujet On en fera un sujet une autre fois Ceci dit C'est vrai qu'il y a un truc Qui est assez dingue Avec cette BD C'est qu'effectivement On connait très bien Sullivan Dont on va parler Pour le sujet d'après Mais j'ai l'impression Que tous les éditeurs De bande dessinée Ou tous les mecs Qui travaillent dans la bande dessinée Dans des maisons d'édition Qui ne sont pas celles de PTSD En fait C'est en train de se De vraiment dire Achetez cette BD C'est incroyable Ça défonce tout Et c'est un peu L'espèce de coup de coeur Du secteur entier Les gens dans le milieu Ont tous à l'air Ont tous qui fait ça Après il faut préciser Que Singelin En plus de Grocery Qui avait bien marché Dans le milieu Des BD Phil Avait fait d'autres séries Il a travaillé notamment Son label 619 C'est le label de Mutafukaz Voilà Il a bossé avec Avec Ron Sur Mutafukaz Il a travaillé sur Doggy Bags Et il a participé A une très très chouette série Qui s'appelle Midnight Tales En deux volumes Qui racontent Des petites histoires indépendantes De filles Qui ont des pouvoirs Un espèce de truc Un peu à la Buffy Contre les vampires Surnaturel C'est ultra bien Midnight Tales Et du coup Je pense que Tout le monde sent Que Singelin C'est vraiment le gars Qui a un gros gros potentiel Et là il sort sa première BD En solo Donc évidemment Tout le monde est à donf dessus Et les américains L'ont grave suivi Puisque ça sort C'est édité aux Etats-Unis En même temps Et C'est vraiment deux éditions séparées Il a travaillé séparément Sur les deux éditions Il y a deux couvres Deux trucs Vraiment Tu sais qui édite aux Etats-Unis ? Non je sais pas qui édite aux Etats-Unis Mais ça se trouvera facilement Et donc voilà C'est franchement moi Tout le monde l'avait vendu Comme un truc bien Et j'étais un peu en mode Bah peut-être que ce sera Peut-être qu'on va l'avoir survendu Et que je vais être un peu déçu Et en plus je l'ai lu sur tablette Et du coup il y a un petit Il y a toujours un espèce de décalage Quand tu lis Parce que c'est pas le papier C'est pas tout ça Voilà Je me suis retrouvé un jour J'avais plus de batterie T'es un peu comme un conte Non mais Tu vois La double page n'était plus qu'une page nulle Tu calmes Ça calme un peu ta lecture Et puis tu replonges dedans Et ça continue à fonctionner Alors moi c'est marrant Parce que c'est encore pire Je l'ai pas lu sur tablette Je l'ai lu sur téléphone portable Ouuuh Le mec zoomait sur chaque page Non non En fait En fait J'ai lu au format paysage Et du coup Je scroll J'ai pas tout lu encore Mais je scroll De haut en bas Et je trouve que ça donne Un côté vachement cinématographique A la BD Alors je sais pas Si c'est voulu Ou lui Quelles sont Quelles sont ses expériences Ou ses inspirations En plus de De Blade Runner Mais je trouve qu'il y a vraiment Un côté vachement cinématographique Dans le découpage Et dans la manière De raconter l'histoire Tu te rends compte Quand t'es en train De pousser les gens A lire sur iPhone C'est une catastrophe Ce que tu fais là C'est un crime Voilà à dire Ça convenablement Mais en tout cas C'était assez intéressant D'accord Donc tu caches absolument Le fait que tu lis Des bandes dessinées Non honnêtement C'est la première de ma vie Que j'ai lu T'as honte un peu T'as honte un peu Ils ont quelques jours Ils ont quelques jours de décalage Ils ont quelques jours Pour s'organiser Pour aller à la signature Donc normalement Si vous écoutez ce podcast En temps et en heure Vous avez le temps De vous précipiter A la dédicace Pour avoir un très joli dessin Parce qu'en plus Il est hyper gentil Je l'ai croisé une fois En dédicace Et il est adorable J'ai hâte de voir Alex Avec son iPhone dédicacé Du coup Est-ce que vous pouvez Me signer l'écran S'il vous plaît Avec cet écran là S'il vous plaît On va laisser Alexandre Parler d'une bande dessinée Qu'il a lu en vrai Exactement J'ai lu en vrai Avec une couverture Avec du papier Et donc On va parler de Maestros Exactement On va parler de Maestros Le nouveau venu De chez iComics Dont on avait reçu Sullivan Il y a un an Objectivement Nous ne connaissons pas du tout Les éditions iComics Et puis maintenant Je travaille un peu pour eux Donc je les connais bien iComics qui est un peu On va dire Leur titre phare Du début d'année J'ai l'impression Ouais Sur le mois de janvier Du mois de janvier Donc Maestros C'est une bande dessinée Qui a été créée par Steve Scroos Donc Steve Scroos Pardon C'est un truc très compliqué C'est déjà un exercice De diction à part entière Exactement Vous le connaissez Sans le connaître Puisqu'il était C'est un ancien storyboarder Des Wachowski Donc ce mec Ce monsieur n'est pas n'importe qui A priori Il a bossé a priori Des films que vous avez vu Donc Maestros Ca raconte l'histoire D'un sorcier Mais pas un sorcier Comme Harry Potter En fait le Maestros C'est le sorcier Le plus puissant du monde J'avais envie de dire Le sorcier le plus puissant De l'univers Je vous passe la BD Si vous voulez jeter un oeil Donc Et qu'est-ce qui se passe Le Maestros Donc a été assassiné Ainsi que Toute sa descendance Ou presque C'est son fils Qui est exilé sur Terre Qui reprend le flambeau Et qui devient le Maestro Son fils Qui doit avoir à peu près Entre 20 et 30 ans Il arrive donc Dans un monde Complètement What the fuck Où il y a Des monstres énormes Des elfes Ou même des fleurs Qui parlent Avec Ses principes D'humains Terriens Son point de vue Sa culture Ca c'est vachement important Et sa pop culture D'humains Et technologies Terriens En fait C'est un peu comme si nous On arrivait On était projeté Dans un mode De fantaisie Complètement Complètement différent Complètement what the fuck Et où on entrait Avec notre culture Donc en insultant Les elfes De mangeurs de l'embas C'est très très drôle Puisque c'est une référence Que l'elfe En question ne comprend pas Il y a beaucoup De références A la pop culture C'est une médiée Un peu raciste Envers les elfes Exactement Oui on peut le dire On peut le dire J'ai eu un peu de mal A rentrer dedans Mais une fois que ça part Je trouve que ça décolle Il y a de super planches Un dessin qui est extrêmement précis Jusque dans chaque petit détail Et une vision assez intéressante Du pouvoir et de la création Oui parce que Ce que tu as oublié de dire C'est que le grand maestro Qui meurt au début Et dont le héros Et le descendant C'est ni plus limon C'est dur C'est dur en fait C'est le mec qui régule L'univers tout entier Et en fait la terre La caractéristique de la terre C'est que c'est la seule planète au monde Enfin dans l'univers Qui n'a pas de magie Et donc cet humain En fait c'est une anomalie C'est un peu un bâtard Le maestro s'est venu sur terre Il a vu une humaine Il a fait C'est quand même sympa les humaines Donc il a fait ce qu'il avait à faire Et donc ce fils est né En fait il est resté sur terre Un peu en lousdé Mais c'est le prétendant Alors qu'en fait c'est un bâtard Et que la terre normalement N'a pas de magie Ça fait un peu mythologie grecque ça Et du coup Ah ouais mais avec un côté beaucoup plus Un petit peu plus vénère Sachant que lui est sur terre Et il a de la magie Donc du coup il en profite Pour lancer une petite marque de bière Qui permet aux hommes D'avoir un attribut masculin Un petit peu plus proéminent Mais évidemment il l'a vend Tu m'étonnes On en parle dans ce podcast Et honnêtement c'est une BD Donc j'ai eu un peu de mal Quand même à rentrer dedans Et à la fin j'en suis sorti En me disant Mais en fait c'est mortel J'ai envie de voir ça au cinéma Adapté par les Wachowski Justement ça n'arrivera jamais C'était vraiment Peut-être une petite claque pour moi Hyper drôle Hyper intéressante J'étais scotché aux pages Beaucoup beaucoup d'émotions Nous en fait L'une des approches Je pense qui nous a intéressé Toi et moi C'est que la BD Notamment quand tu lis Le quatrième de couverture Il y a Lana Wachowski Qui t'explique que c'est L'une des meilleures BD Qu'elle ait jamais lue de sa vie Et que ça défonce tout Et donc tu te dis Ça va être pas mal Purement objectif Purement objectif Tout à fait Et en fait ce qui est très drôle C'est que Maestro Effectivement t'as ce côté Où dès le début Visuellement c'est complètement cinglé Dès les premières pages T'as un mec qui se fait grandir le pénis Et t'as des espèces de massacres D'extraterrestres Ultra cinglants Dans tous les sens Hyper gore Et comme c'est très précis Visuellement en fait Ça te saute un peu à la gueule Tu fais oula Je suis dans un truc Très psychédélique Où vraiment tu te dis Les mecs ils ont pris un peu de LSD Pour faire la bande dessinée Et en fait ce qui est très bien C'est que Déjà t'as une vraie progression Des personnages et tout C'est pas juste du psychédélisme Pour en foutre plein la gueule Ça vraiment ça raconte quelque chose Sur la question du pouvoir Et la corruption par le pouvoir Notamment etc Mais Mais ce qui est dingue C'est qu'en fait Les mecs ils tiennent leur truc Du début à la fin Dans toute sa folie C'est à dire que vraiment Il y a beau avoir des tonnes D'extraterrestres De planètes De trucs de bidules Tu sens que leur univers Est vraiment maîtrisé Et tu sens qu'ils En fait ils ont juste A peine accéléré Et qu'ils en ont beaucoup Sur la pédale Parce que c'est un premier tome Qui n'appelait pas de suite Mais comme ça a marché Ils ont quand même prévu des suites Tu viens de briser Ma question suivante Il va y avoir des suites A priori On sait pas quand Parce que le mec fait ça C'est son projet perso Donc il le fait quand il a le temps Mais il a prévu de faire une suite Et en fait tu te dis Bah ils ont tout bon Parce que à la fois T'as donc un univers Très foissonnant visuellement Où tu te dis J'aimerais bien voir ça au cinéma Mais ça serait Un espèce de pétage de cap total Et ça coûterait des millions de dollars Parce que Ce serait sûrement interdit Au moins de 16 ans Ce serait Doctor Strange version rated R A 300 millions de budget Et en fait ça raconte des choses C'est pas juste 20 Et il y a vraiment une progression Et en fait ce qui est dingue C'est qu'il y a toujours un rappel au réel Il y a toujours un moment Où ça fait appel à des choses Que tu fréquentes A de la politique etc Et il y a un truc moi Que je trouve assez génial C'est que le personnage En fait ça reste un humain Et quand je dis ça reste un humain Ça reste un mec Qui a des bassesses C'est un peu un anti-héros par moment C'est parfois un gros con Quand il peut Il dit un gros fuck à la magie En se servant par exemple De son téléphone Pour faire des conneries et tout Et en fait il arrive à niquer Des espèces de dynasties elfiques Qui datent de millénaires Enfin de plusieurs millénaires Parce que lui Il a son iPhone Il fait des photos avec Et les mecs savent pas Ce que c'est que des photos Avec un téléphone Enfin il y a plein de trucs comme ça Un peu cons Mais qui sont super drôles Qui le rendent super attachant Et qui font que la BD Elle a un petit côté punk Parce que le gars Il dit quand même Allez vous faire foutre Je fais ce que je veux Et ça va aussi lui amener des problèmes Donc en fait t'as le bon équilibre Entre l'imagerie totalement délirante Qui est permise par la BD Et qui en fait est a priori inadaptable Sauf si t'as 300 millions de budget Et un récit qui est quand même attachant Et qui a des choses à te raconter Donc c'est un bon milieu Alors ce n'est pas du tout à mettre Entre les mains d'enfants Non Je pense que Du coup j'ai regardé les covers Des éditions hebdomadaires Enfin mensuelles Si on n'a pas 16 ans A priori Ouais En même temps Tu peux les lire à 14 si tu veux Tu peux les lire à 14 Mais tu n'en parles pas trop à tes parents Parce qu'effectivement Dans les 10 premières pages Tu as quand même un gros pénis En gros plan Et puis c'est quand même ultra gore Au delà de ça Il y a des petites têtes coupées Des enfants mangés Parce qu'il y a un truc qui est très drôle C'est qu'en fait La résurrection C'est très commun chez les mages Donc le héros se fait défoncer la gueule A longueur de la BD Au début il se fait mâchouiller Par un espèce de truc Qui a mis le dent Et il finit en charpie Et en fait on lui donne Une cellule de résurrection Et paf il y revient Il se fait brûler Et il se fait défoncer non-stop Donc tu as un peu mal pour lui Mais après tout à la fin Il est en un seul moment Et c'est vrai qu'il y a Une vraie évolution de personnages Parce qu'au début Finalement c'est un peu Un connard prétentieux Et ça finit en mec Finalement assez altruiste Même si ça reste Un petit connard prétentieux On lui dit d'un seul coup Tu vas devenir le maître de l'univers Donc tu peux de péter un câble Effectivement Est-ce que chez iComics C'est un peu le côté adulte De la gamme ? A connaissance Sullivan Il aime Enfin lui Ce qui l'intéresse le plus Avec sa maison d'édition Enfin en tout cas La collection qu'il gère Parce que c'est le responsable éditorial C'est proposer Des contenus indépendants En fait de la BD 1D Et à côté de ça Ils ont des produits d'appel Qu'il aime aussi Comme Scott Pilgrim Etc Qui sont de la BD Qui vraiment fait de la vente Ou Ricky Morty Qui a un carton monstrueux Chez eux Mais lui ça En fait ce qu'il passionne C'est des projets Comme Maestros Où justement Tu as ce tombe plus adulte Tu vas parler à un public plus adulte Et en même temps C'est de la très belle BD C'est bien dessiné Il vient de raconter etc Et donc lui Il fait vraiment ce métier là pour ça Donc voilà Je sais pas si ça répond A ta question La réponse était oui C'est un peu le volet adulte C'est le volet adulte Mais ils font son Les trucs adultes Même si c'est un peu trash C'est assez adulte C'est un peu comme Scott Pilgrim Finalement c'est 16 ans Il me semblait pas Qu'il y avait des pénis Sans Rick et Morty C'est parce que tu regardes mal Ouais Je crois que c'est Comment on peut dire ça Regardez avec la tête Sur le côté Très bien Donc voilà Il y aura peut-être Pas l'émotion de PTSD Mais c'est une excellente vidéo Non mais c'est largement recommandable Honnêtement C'est déjà disponible C'est déjà disponible Tout à fait Chez iComics Très bien Et on embrasse Suive-Anne Tout à fait Vous voyez qu'on est très objectifs Dans nos choix On va enchaîner Avec un autre sujet Bande dessinée Je n'ai pas de transition Puisque je parlais De membres masculins Il y a deux secondes Nous allons parler maintenant D'un film Qui est multi Non pas d'un film Pardon mais d'un héros Un héros Qui est en plein dans l'actualité Puisqu'il est le personnage principal D'un film Qui vient de remporter Si vous nous suivez Très très vite Après la mise en ligne Qui vient de remporter L'Oscar Du meilleur film d'animation Et pas seulement Et qui a remporté Et ça c'est une très bonne nouvelle C'est que c'est un film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse Si vous ne m'avez pas suivi New Generations En français Qui trust un peu Les récompenses Et c'est une bonne nouvelle Parce que c'est un film Qui nous a beaucoup impressionné Qui est un vrai vent de fraîcheur Dans une industrie Et un studio en particulier Sony Qui a tendance à remâcher Un peu ces sujets Et là Marc Vous voulez se concentrer Sur Miles Morales Qui est un peu le Spider-Man Du 21ème siècle Ouais justement A cause du film Parce que A gauche ou à droite Parce que Le film qui vient justement D'être oscarisé J'arrive pas trop A me le sortir de la tête C'est vraiment Je l'ai vu plein de fois J'ai très très hâte Qu'il sorte en Blu-ray Pour que je puisse Me repasser des extraits A la maison et compagnie Il va regarder le film Images par images C'est au mois de mai Que ça sort Alors ouais Puisque t'en parles Le 6 mai Avec un steelbook FNAC Pour les collectionneurs Le 8 mai I-Comics Dont on parlait A la bonne idée De sortir le Art-Off En traduit Et un tout petit peu Moins cher que la VO Donc l'art-bush Si les gens sont Très très pressés Le Blu-ray américain Sort le 15 mars Et il sera dézoné Mais Voilà Moi perso J'ai commandé Le steelbook à la FNAC Parce qu'il est vraiment Très joli Il est sur fond noir Avec juste le tag De l'araignée Donc je fais Ok il me le faut tout de suite Et voilà Sachant qu'au-delà D'un film d'animation C'est une des meilleures incarnations De Spider-Man Depuis Ouais Et moi c'est ce qui m'a donné envie De m'intéresser au personnage De Miles Morales Que je connaissais Que comme ça en fait J'avais vu un ou deux épisodes De la récente série animée Dans laquelle il apparaît Et Miles Morales C'est un peu Pas un choc Mais en tout cas C'est une révolution aussi Dans les comics Il y a une dizaine d'années Et là tu vas peut-être Nous en parler Ouais C'est justement Moi j'ai pris le personnage à revers J'ai commencé par le dessin animé Puis j'ai lu les BD récentes Et je suis remonté jusqu'aux origines Mais à la base L'idée c'était de renouveler Un petit peu Le personnage de Spider-Man Et quand Brian Bendis A l'écriture Et Sarah Picelli Au dessin Ça se dit Picelli Au dessin L'ont remis au goût du jour Ils sont partis Sur une nouvelle incarnation Du personnage Une nouvelle incarnation Afro-américaine Du personnage Puisque Miles Morales Il est noir Pour dire les choses Il est noir Par son père Et sa mère est mexicaine Donc du coup C'est un gros mélange De culture A l'américaine C'est aussi un gros mélange D'intégration Ça a fait parler de lui Évidemment Puisque mon dieu Tu penses bien Qu'aux Etats-Unis Quelques purétains Se sont lancés Sur Spider-Man Peut pas être noir Bah si en fait Il peut être ce qu'on veut D'ailleurs c'est un peu Le principe du dessin animé Qui rappelle que Tout le monde Peut porter le masque Et je me suis plongé Là-dedans Alors si les gens Veulent suivre mon parcours Il y a pas mal De petites choses Panini a édité Deux gros omnibus Sur la version Ultimate De Miles Morales Ils ont sorti Quatre tomes De la série actuelle Marvel Now Que vous êtes en train De feuilleter Et il y a Secret Wars Et Spider-Man Au pluriel Pour ceux qui veulent Tâter un peu De Spider-Verse Du dessin animé Et de croiser un peu Les autres incarnations Du tisser Tout ça s'est sorti en français Pour ceux qui veulent lire Le tout premier truc De Miles Morales C'est les omnibus Ultimate C'est la nouvelle version Dans Ultimate Puisque à la base Le personnage apparaît Un petit peu Sur le même principe Du film Et on va voir Que le long métrage S'est approprié L'écriture de Bendis Et les idées De mise en place Du personnage Se les ont appropriées En les détournant Mais tout a été fait De manière très pensée Et très intelligente Puisque dans L'idée de départ C'est que Donc le jeune Miles Morales Se rend chez son oncle Il se trouve que L'oncle Qui est le même Que dans le long métrage D'animation De Grand Pouvoir Non pardon Non pas du tout C'est pas Uncle Benz Ça c'est l'autre Ouais Il se rend chez son oncle Sauf que l'oncle A malencontreusement Ramené avec lui Une araignée mutante De son expédition précédente En fait Il est le même méchant Que dans le film Spoiler Il ramène la même araignée Modifiée Sur lequel il est marqué 42 d'ailleurs De la même manière Que dans le long métrage Et Morales Se fait piquer dans l'appartement Il découvre qu'il a Des pouvoirs d'araignée Et au même moment Spiderman meurt Le Peter Parker meurt Dans la BD Il se fait tuer Par le bouffon vert Devant chez sa tante Dans la rue Devant toute sa famille Et il meurt Dans les bras de sa tante Et de sa femme Et juste à ce moment là Un autre Un autre Spiderman arrive Qui est un gamin Qui a 13 ans Qui avait pas du tout Envie d'être Spiderman Au départ Et qui va devoir Prendre en compte Que ben justement Il a des pouvoirs Et que ben Malheureusement pour lui Il a de grandes responsabilités L'univers dans lequel on vit Ça implique qu'il est De grandes responsabilités Et que même s'il n'en veut pas Ben Le monde a quand même besoin D'un Spiderman Et du coup Il a du taf à faire Et tout va découler de ça Et moi j'ai vraiment été Emballé en fait Par la version Ultimate De Spiderman Je suis pas un grand lecteur De comics réguliers Parce que Ni de la gamme Ultimate Bah j'avais lu Les tout premiers moi Les Ultimate C'est en question Quand la série avait Démarré La BD de Marc Millard Quand il réinvente Les Avengers J'avais lu ça Mais j'étais pas allé plus loin Et en fait J'ai cette idée préconçue Qui est pas complètement fausse D'ailleurs Que tous ces personnages Qui se croisent A force C'est un peu C'est toujours un peu Incompréhensible Ça vire un peu Au gloubi-boulga Parfois Et c'est parfois Un peu limite Et c'est le cas d'ailleurs Parce que Dès que vous cherchez A sortir de l'arc De Spider-Man Pour plonger Dans les histoires Des Ultimates Et lire les épisodes Où ils se croisent Et les grands événements Que Marvel essaye De mettre en place A la Secret Wars Ou Civil War 2 Qui est plus récent Ce genre de truc C'est un bordel A suivre Mais c'est même Pas du tout intéressant En fait Alors que l'histoire De Morales En elle-même C'est tout le concept Aussi d'Ultimate C'est de casser 40 ans d'histoire Et de dire On va vous proposer Les mêmes héros Revisiter Même au sein D'Ultimates En fait Et je pense Que c'est pour ça Qu'ils ont fusillé Les univers C'est que Ça devenait le bordel Parce que Ultimates C'est début 2000 T'as 11 numéros par mois Il y a tellement de séries Tellement de crossovers Tellement de trucs Qui se mélangent Tellement de Déjà là Le simple fait Que Que Panini Elle a une qualité Une plateforme en ligne Qui permet Qui permet d'acheter Les comics en numérique Et qui a la bonne idée D'avoir fait un bundle Miles Morales Où on peut lire Toute l'intégralité De sa vie Chez les Ultimates Pour 49 balles Enfin 49 dollars Même avec la conversion On doit être à 40 euros Donc c'est quand même Super raisonnable Et je me suis éclaté Voilà J'ai trouvé ça très bien C'est globalement Très sympa à suivre Alors toujours pareil Dès qu'il y a Un Avengers Qui pointe le bout de son nez Ou un événement Ou un truc J'ai un peu décroché Mais dès qu'on reste Chaque fois qu'on restait Dans le personnage De Morales Comme moi Je l'avais connu Avec son père Qui est pas flic Dans la BD Mais qui est recruté Par le Shield À un moment donné Donc ça se recoupe Sa mère Qui est toujours infirmière Et l'oncle Son oncle Qui meurt aussi Et dont il va avoir Le poids de la responsabilité À porter Tout ça Toujours comme dans le film Tout ça fait que Moi j'ai trouvé Que c'était une super histoire Et toi tu as lu quoi Toi Alex Dans tout ça Moi j'ai commencé A le découvrir Justement dans Secret Wars Ce dont tu parlais tout à l'heure Et c'est vrai que Contrairement à toi Moi ça me dérange pas En fait d'avoir des histoires Qui partent dans tous les sens Ou d'avoir plusieurs points d'entrée Ouais Je trouve ça plutôt intéressant Parce qu'il suffit Qu'il y a un truc Qui m'intéresse Et ça y est Je vais lire le comic Ou essayer de me renseigner Un peu sur le truc Et moi par exemple J'aime beaucoup J'aime beaucoup Miles Morales Ça m'a fait marrer d'ailleurs De voir qu'à la base Donald Glover Était à fond sur le rôle Et voulait tout faire Pour l'incarner au cinéma Et au final Il incarne son oncle Dans Homecoming Et je crois Qu'il avait fait la voix Aussi Dans un anime Qui n'a jamais été fini Il a la voix Dans un anime exact On voit l'oncle De Miles Morales Dans Homecoming C'est le même personnage C'est l'oncle Il a même limite Une scène post-générique Ou un truc Non Il a même été annoncé J'ai un neveu Qui habite dans tel quartier Il y a un teaser Et on vous signale Comme Coming La suite arrive Cette année Voilà On enchaîne Non non on enchaîne pas J'ai pas fini moi Non mais je parlais d'Alexandre Il a pas fini en fait Vas-y Non et ce que je voulais dire C'est que moi Ce que j'aime beaucoup aussi Dans les incarnations de Spider-Man D'ailleurs ça me fait marrer De voir que Mathieu dit Spider-Man Into the Spider-Verse Spider-Man Yeah Into the Spider-Verse Into the Spider-Verse Tu es prêt pour le bloc Un peu plus langoureux Si vous voulez Vas-y on t'écoute Spider-Man Tu es prêt pour le Blu-ray canadien J'ai trop envie de t'entendre Spider-Man D'ailleurs je suis assez curieux L'homme araignée Je suis assez curieux de savoir Est-ce qu'on dit pas L'homme araignée là-bas Tu vois C'est ça la question Colisse Je suis assez curieux de savoir Si sur le Blu-ray canadien Il y a des joueurs de foot américains Ou des trucs dans le genre Qui font les voix d'ailleurs C'est pas impossible Je serais assez curieux de savoir ça Genre Mais non moi ce que j'aime bien Avec Spider-Man C'est que justement Il y a plein d'adaptes Enfin il y a plein d'incarnations Différentes de ce personnage là Que ce soit Miles Morales Mais t'as aussi Nana Qui a incarné Spider-Man Qu'on voit dans le film Oui et puis toute la question du film C'est que en fait Le film est un message Un peu plus général Mais quand tu vois Toutes les options possibles Du teaser C'est quand même assez intéressant Et le film Est une espèce de convergence De tout ce que le comics En 40 ans 40-50 ans d'histoire Peut proposer Avec toutes ces variations Après moi ma question Miles Morales Incarne un espèce de héros Un peu plus moderne Jeune Peut-être Avec plus de possibilités Entre guillemets Que Peter Parker Mais je suis pas sûr Est-ce que vous Qu'est-ce que vous a apporté Miles Morales Puisque c'est un peu le sujet Est-ce que ça vous a apporté Un truc Parce qu'on reparle d'un oncle J'ai l'impression Qu'on rebâtit un peu le même Est-ce que dans 20 ans On fera Miles Morales Peter Parker C'est pas la même chose Après Miles Morales Un des trucs Qui a quand même Initié sa création C'est une demande des lecteurs C'est de plein de gens Qui se sont dit Au bout d'un moment Les lecteurs de comics Se sont diversifiés Aux Etats-Unis Parce que c'est quand même Le plus grand marché De comics au monde Et dire ok Peter Parker on l'aime bien Mais le public latino Et afro-américain Il aimerait bien avoir Un personnage qui lui répond Non mais surtout Spider-Man c'est le plus grand héros De tout le temps Même Batman Et Superblog Disons qu'en fait Spider-Man c'est un peu Le seul super-héros Auquel tu peux vraiment T'identifier Et par contre il est tout seul Donc en fait En termes de réinvention C'est pas les Avengers Ou la Justice League Changer l'identité Vraiment à ce point là Et en fait Miles Morales C'est vraiment issu D'une demande de la communauté On leur a dit Bah écoutez Nous on aimerait bien Voir un personnage Qui n'en ressemble plus De diversité Et en fait La base du perso C'est ça C'est de répondre En fait à une demande D'électeur de comics Et moi c'est un autre truc Que je trouve vraiment bien Dans le film C'est que c'est pris en compte Et que tout le film Est assez métal là-dessus En disant Mine de rien En fait Miles Morales C'est une conséquence De Peter Parker Et s'il est Spider-Man C'est parce qu'il y a eu Le Spider-Man de Peter Parker Avant Et ils en font Une histoire de transmission Ce qui rend le truc Un peu plus touchant Il y a le passage De flambeau machin Ce qu'il n'y a pas tellement Dans la BD Enfin moi je sais Que j'avais lu Les 2-3 premiers De Ultimate Quand vraiment le personnage De Miles Morales C'est arrivé Parce que c'était vraiment Dansé en grande pompe Au début d'année 2010 Et j'avais été tombé A façade du comic book Sympa Mais où je me dis Ouais en fait J'ai déjà lu ça 14 000 fois C'est juste que ça change Les origines On rappelle que Ultimate Spider-Man À la base c'est le classique C'est Parker C'est Ouais mais là du coup C'était Ultimate Comics Enfin c'était une nouvelle Réinvention Ultimate C'était la réinvention Ultimate Déjà On est déjà dans plusieurs versions D'Ultimate C'est toujours un peu En fait c'est un des problèmes Avec Marvel Et je pense qu'en écoutant Marc On peut s'en rendre compte C'est que contrairement A DC Comics Marvel c'est toujours des séries Qui suivent sur des années Et pour avoir une porte d'entrée Bah t'as En fait quand tu la prends T'as des années Des années à rattraper derrière C'est pas des tomes Qui suffisent à eux-mêmes Comme tu peux avoir Sur Batman ou Superman Et c'est toujours la question En fait quand tu démarres Les comics C'est ok donc Superman Je commence par quoi T'as envie de dire Bah amuse-toi Parce que Et est-ce que du coup Miles Morales aujourd'hui C'est un potentiel Un peu plus important Que Ah bah En fait Ce qu'il faut se dire C'est que Très souvent Quand Marvel crée un personnage Ou modifie un personnage Ils reviennent à l'origine Donc Quand ils font mourir Steve Rogers Et qu'ils cherchent Des remplaçants À Captain America Ils vont passer par Tout un tas de solutions Mais à un moment donné Ils vont quand même Ressusciter Steve Rogers Avec une pirouette sténaristique Parce que Captain America C'est lui Idem avec Thor Où pendant un moment Ça a été une femme Et en fait Ils reviennent Au Thor d'origine Parce qu'ils sont Un peu coincés Et ça marche pas complètement Et puis finalement Ils arrivent jamais À écrire mieux Que Que ces personnages Iconiques Et avec Morales Ils ont réussi A toucher un truc Puisque Le personnage Est partout Il fonctionne très bien En tandem avec Spiderman Il fonctionne très bien Tout seul Parce qu'il apporte Une vraie fraîcheur Une vraie nouveauté Et effectivement Comme tu dis Oui il y a un tout petit peu Des points communs Avec l'oncle Etc Mais c'est très léger C'est vraiment très léger Et puis c'est très moderne En plus dans la manière De la raconter Et puis il y a d'autres choses Pour spoiler Complètement le truc À la fin de l'arc Ultimates Et quasiment À un moment donné À la fin de l'arc Ultimates Sa mère meurt Sa mère infirmière Qu'on voit dans le film L'animation Elle meurt Tuée par Venom Et il l'abandonne Et il pense que C'est sa faute Et que Il faut lâcher le costume Et que C'est pas pour lui Etc Et c'est tellement Bien écrit Dans le truc Que t'es marqué Par ce truc là Et que t'as envie D'en voir plus Alors il se trouve Que Avec la fusion Des univers Et le fait Que maintenant Morales Rejoint l'univers Marvel classique Ils en ont profité Pour ressusciter la maman Parce que c'était plus simple Mais Il y a vraiment des choses Dans l'écriture Qui font que Ben c'est réussi Tout simplement Ou Très souvent Marvel se plante En faisant des trucs En tentant Le Faucon Et le nouveau Captain America Ou le Punisher Et le nouveau Captain America Et c'est tout pété Et ça dure 3 tomes Et il lâche L'affaire Et là ils ont Ils tiennent un personnage Un nouveau personnage Aussi parce qu'à la base Il y a un public C'est un des trucs C'est que Faut savoir que Les lecteurs de comics A la base C'est quand même pas des mecs Enfin c'est un peu Le public de white male Un peu débile Et notamment des changements Un peu radicaux Comme le fait que Thor devienne une femme Etc Ca a beaucoup de mal A passer aux Etats-Unis Généralement Ils se prennent un bâclage De fous Et tout le monde dit Ouais non Thor c'est un mec Quand tu vois Captain Marvel Se prend déjà Des commentaires négatifs Sur Rotten Tomatoes C'est un film pour les nanas On s'en fout machin Alors là en fait Miles Morales Comme ça a né d'une demande Forcément le public Il l'a suivi Parce que En fait Les créateurs ont vraiment Répondu à une demande Et ils l'ont pris sérieusement C'était pas du tout Un truc fait pour le blé Ils y croyaient à ce personnage Ils avaient des choses A y injecter Et c'est marrant C'est que partout Où tu le croises Miles Morales On a parlé de la BD On a parlé du film Il était aussi présent Dans le dernier jeu vidéo Sur PS4 Et en fait Il arrivait un peu Soudainement On se disait Ok ça va être Du fanservice Et non en fait Il avait un vrai arc narratif Qui était un des trucs Les plus beaux du jeu Donc c'est un personnage Tu sens qu'il est tenu à coeur Et qu'il y a une communauté derrière Donc en fait Effectivement Contrairement à plein d'essais Sur d'autres personnages Celui-là ils le tiennent Et ils n'ont aucune raison De le laisser tomber C'est presque un personnage Qui est plus intéressant Que Peter Parker Parce que Peter Parker C'est un peu Peter Parker Il a 75 ans d'histoire Est-ce que Peter Parker N'aurait pas fait son temps ? On l'a vu en long En large et en travers On l'a vu déjà Trois fois Quatre fois au cinéma maintenant Enfin quatre Incarnations Quatre incarnations Quatre incarnations Maintenant oui c'est peut-être Non non Je crois pas qu'il ait fait son temps Mais c'est Je pense que les deux Fonctionnent en parallèle Et d'ailleurs La BD Que Alex a sous les yeux Et qui a eu une déparution récente Le montre bien en fait Les deux Spider-Man Cohabit Avec l'un Morales Qui a la charge de New York Et l'autre qui a un travail Un peu plus Avengers-like Un peu plus mondial Un peu plus Je vais dans l'espace Je combattais Je pars en Europe Je pars en Europe Ce genre de trucs Et du coup Ça fonctionne en fait Il y a de la place Pour deux Spider-Man On se disait Non non c'est pas possible Il n'en faut qu'un seul Et en fait ça fonctionne bien Et d'ailleurs le film le prouve Puisqu'ils en mettent plein à l'écran Et que ça n'a jamais aussi bien fonctionné Voilà Très bien Voilà Tu voulais rajouter un truc ? Non moi je voulais dire aussi Que même s'il y a effectivement Peter Parker et Miles Morales Tous les autres personnages Aussi présents dans le film Sont vraiment super intéressants Le Spider-Man noir Joué par Nicolas Cage Qui a quand même fait Beaucoup de films de super-héros Cette année Celui-là est Teen Titans Ne l'oublions pas Oui c'est vrai Où il fait quand même Teen Titans Qui était quand même très bien Qui était super Voilà vraiment C'est toutes ces incarnations Différentes Et effectivement aussi Marc tout à l'heure Parlait de Spider-Man Qui est aussi un autre arc Où là c'est Tous les Spider-Man Possibles et imaginables Que ça soit Pas Vitre Parca Je crois Qui vient d'Inde Ou un Spider-Man anglais Qui a un côté Anarchy in the UK Tous les personnages Peuvent marcher Et en fait C'est pas tant la personne Enfin j'ai envie de dire C'est pas tant la personne Qui est sous le costume C'est le symbole Qui représente Qui marche C'est la puissance De l'icône Spider-Man En fin de compte Qui tu peux multiplier Et appliquer à plein de cultures Et à chaque fois C'est tellement puissant Et tellement universel Que ça fonctionne Boum Que dire de plus ? Rien sans doute Non Alors qu'on parle D'une araignée Si ce n'est Lisez des BD Et allez voir Spider-Man au cinéma Quand ça passe C'est très bien Ça conforte l'idée Que le super-héros Inventé par Le regretté Stanley A décidément Beaucoup de choses A raconter Et on espère Un deuxième film Je sais pas Si ça a été annoncé Officiellement Parce que ça marche très bien Ils ont annoncé Un Spider-Gwen Et a priori Un Spider-Verse 2 C'est dans les cartes En tout cas Bravo au film Qui a remporté Pas mal de prix De récompenses Très prestigieuses Et on va passer maintenant A un sujet Qui est tiré D'un comics aussi Des autres super-héros Si tu cherches Une transition Et d'autres super-héros Qui s'appelle Umbrella Academy C'est sorti sur Netflix Depuis quelques jours Rien à voir avec la chanson De Rihanna Voilà Il fallait que je la fasse Merci Le mec a tué son sujet C'est incroyable On est sur une fin de podcast Je crois que les micros Ne fonctionnent plus Trois bières plus tard Quoi ? Et donc du coup J'avais envie De vous parler De la nouvelle série Phare Netflix Finalement Première série De super-héros De Netflix Je réfléchis Oui A priori Non bah non Normal Ah oui c'est vrai Merde On les avait oubliés Ceux-là Ils les ont annulés Ils ont été annulés Nouvelle série De super-héros De Netflix Depuis l'annulation Exactement Umbrella Academy Donc c'est dispo Depuis le 15 février Sur Netflix C'est une série Qui a été créée Par Steve Blackman Qui a été producteur Notamment sur Légion Et sur Altered Carbon Pas n'importe quoi Pas n'importe qui Qui s'est adaptée De la BD du même nom Qui a été créée Par Gérard Way Et Gabriel Bas Pendant une petite recherche J'ai d'ailleurs trouvé Que Gérard Way Le scénariste de la BD A été éteint Le confondateur De My Chemical Romance Le groupe De rock des années C'est une fin de podcast Bonsoir Un peu émo La BD avait été vendue Comme ça La BD du mec De My Chemical Romance C'est à nouveau Une fin de podcast Et donc L'histoire Qu'est-ce que c'est ? Ça raconte Enfin ça démarre Avec la naissance De 43 enfants Dotés de super pouvoirs Qui naissent le même jour A la même heure A priori sans père Et sans Sans grossesse Donc les femmes en fait Accouchent directement Elles tombent enceintes Et elles accouchent aussitôt Elles tombent enceintes Et elles accouchent aussitôt Et donc Un riche chercheur Décide d'en adopter 7 Et de créer La Umbrella Academy Une sorte d'institut X-Men Où ils forment Les jeunes Super héros Entre guillemets A sauver le monde Dans l'idée D'un éventuel apocalypse Plus tard Donc des années plus tard Alors qu'ils ont tous La trentaine Et que du coup Ils ne sauvent plus le monde Ils ont arrêté Leur histoire De super héros Ils sont plus Un groupe De super équipe Ils sont tous Plus ou moins séparés Exactement Ils ont vécu des aventures Quand ils étaient ados Donc plutôt Quand ils avaient 15 ans Et là Ils ont la trentaine Et chacun vit sa vie Il y en a une qui est Actrice Superstar Hyper connue Il y en a un Qui continue à être Un vigilante Dans la ville D'ailleurs C'est un personnage Qui m'a un peu dérangé Parce qu'ils se baladent Dans toutes les rues Avec une combi en cuir Avec des couteaux Partout sur lui Et personne ne dit rien C'est un petit peu chelou Et donc en fait Des années plus tard Alors qu'ils ont arrêté De sauver le monde Le vieux riche Qui les a adoptés Meurt Et ils se retrouvent En fait A la mort de leur père Entre guillemets Père adoptif Et Dans le premier épisode Je vais spoiler juste Le premier épisode Un des sept enfants Revient du futur Et explique que C'est la fin du monde C'est l'apocalypse Dans une semaine Et qu'ils ont une semaine Pour arrêter l'apocalypse Sachant que le gamin En question avait disparu Depuis des années Et il revient toujours En ayant 13 ans Alors qu'ils ont grandi Il lui a toujours 13 ans On y retrouve Au casting Ellen Page Qu'on n'avait pas vu Depuis très longtemps Donc ça fait toujours plaisir De la voir Robert Cheyenne De la série Misfits Et qui avait un rôle Dans Mortal Engines C'est vrai Qui avait quitté Misfits Pour se faire une carrière Au cinéma Qui avait fait quelques trucs Depuis Et D'ailleurs je te coupe Mais moi Le pitch un peu De cette série Me fait vachement penser A la première saison De Misfits Bah oui et non Parce que la première saison De Misfits C'est vraiment des cassos Qui se retrouvent Avec des super héros Sans le vouloir Et c'est vraiment Des rebus de la société Dans Misfits Combattre le futur Il y avait Il y avait Il y avait Il y avait cette notion D'apocalypse Dans Misfits Il y a le héros Celui qui a fini En Game of Thrones Qui Qui essayait de lutter Un peu contre le futur Mais non du coup C'est quand même Un peu plus sérieux Un peu moins déconne Et un peu moins street Que Misfits Un peu moins street Un peu moins street On y retrouve aussi Tom Hopper Pardon Qui joue dans la série Game of Thrones Toi je sais pas Marc Tu as dit quelque chose Vu que t'as vu Misfits Bon j'ai jamais vu Game of Thrones Donc voilà Pourquoi ? J'avais lu la BD Il y a une dizaine d'années Donc autant vous dire Que je n'avais plus Aucun souvenir Parce que je crois Que la BD c'est 2008 C'est comme ça Ouais Exactement J'avais lu la BD Quand elle a été sortie en France Donc je n'avais plus Aucun souvenir Et là a priori De ce que j'ai pu voir C'est qu'on a quand même Une volonté Qui est beaucoup plus réaliste Que dans la bande dessinée Alors probablement Pour une raison de moyens Puisque par exemple Dans la bande dessinée La scène où on découvre Le pouvoir des différents super-héros C'est une scène Complètement what the fuck Qui se passe Sur la tour Eiffel Avec la tour Eiffel Qui est en fait Un vaisseau spatial Qui tire des lasers Sur la foule Un vaisseau spatial D'extraterrestres Commandé par un Gustave Eiffel A moitié zombie A moitié Robot Robot zombie Gustave Eiffel Et du coup Elle explique Que ça fait Non Ça donne très envie De regarder des essais Alors même si C'était pas dans la série Même si la tour Eiffel Est évoquée Il y a un moment Une petite fille qui dit Raconte moi l'histoire De la tour Eiffel En fait non La scène où on découvre Les pouvoirs Des différents super-héros Est un braquage de banque Donc c'est Beaucoup plus sérieux Beaucoup plus On va dire Terre à terre Et beaucoup plus Réalistes Entre guillemets Et beaucoup plus On fait avec le budget Qu'on a Et voilà Beaucoup plus On fait avec le budget Qu'on a Ceci dit Le zombie Son zombie Eiffel C'est quand même Peut-être que c'était Bien adapté De changer un peu Ouais Bon écoute On est sur la PD On fait ce qu'on veut Dans un autre exemple Dans la série Il y a un personnage Qui est très très grand Avec un immense buste Et en fait Dans la bande dessinée Il a un corps de gorille Il a été transformé Sa tête a été transplantée Sur un corps de gorille De l'espace Parce que c'est commun Il y a des singes de l'espace Dans la bande dessinée Il y a un singe dans la série Il y a un singe dans la série Mais ils ne disent pas Que c'est un singe de l'espace A priori Ça a plutôt l'air D'être un singe Issu de D'expériences D'expériences scientifiques Singes très bien fait d'ailleurs On rappelle qu'on est totalement sobre Pour l'encre Dans l'Hombré de l'Académie Des fois ils parlent à un singe Qui leur parle Un peu une espèce de gardien On le voit pas souvent un peu À l'Alfred Ouais c'est le Alfred C'est un singe en fait Qui est très très bien fait Visuellement là Au niveau des effets spéciaux C'est hyper propre Et donc du coup Par exemple dans la série Il n'a pas de corps de gorille Il a juste un gros manteau Et des moments où il l'enlève On lui a mis De l'ADN de chimpanzé Pour justement Qu'il puisse survivre À une potentielle mort Voilà Mais c'est quelque chose Qu'on ne voit pas souvent Et régulièrement Par rapport à la BD On sent quand même Qu'il y a Des petites coupes Des petites coupes Budgétaires Ou en tout cas Quelque chose Qui rend La série On va dire Plus terre à terre Moi j'ai eu Beaucoup de sympathie Pour la série Surtout dans les personnages Parce que chaque personnage A son moment de bravoure Il y a 10 épisodes D'à peu près une heure On a On va dire 7 personnages principaux Donc on a vraiment Quasiment Un épisode par personnage Niveau Effets spéciaux On a quand même De très très belles scènes Belles scènes d'action Et notamment Avec le singe Très très réussi Alors qu'à l'inverse Je trouve quand même Que au niveau de la mise en scène J'ai l'impression Que c'est réalisé par Joss Whedon C'est pas terrible Et ça c'est pas un compliment Et ça c'est pas un compliment J'ai envie de vous dire Que c'est pas très très bien Mise en scène C'est un peu cheap par moment Il y a des espèces de plans Obliques Pris par en dessous Pas terrible Mais au delà de ça Au delà de ça Je trouve que c'est une série Qui est vraiment Éminemment sympathique Ellen Page est comme d'un m'étude Vraiment excellente L'idée intéressante Même si en fait Parfois un peu simpliste Et quelques raccourcis scénaristiques Ou fil rouge Finalement Assez grossier Parce que En fait globalement Dès le premier Ou les deux épisodes Tu comprends D'où va venir Cet apocalypse Qui n'est pas du tout Le même Que dans la bande dessinée Et tu te dis Bon Ok On a compris L'apocalypse Ça vient De cette personne là C'est ça Qui va se passer Maintenant Vous allez pas me prendre Dix épisodes Pour le faire Alors bon En l'occurrence Ils le font Santé Voilà Donc il y a quand même Quelques raccourcis scénaristiques Et quelques fils rouges Un peu grossiers Mais au delà de ça Je trouve qu'en fait Les personnages sont vraiment Extrêmement attachants Et un petit côté Un petit côté X-Men rencontre Misfits justement Parce que Pour le côté Pour le côté Un peu Intravagant Un petit peu Cassos Je sais qu'il y a Un certain autour de la table Qui ont vu quelques épisodes Alex je sais pas Si t'as eu le temps Moi j'avais lu la BD Je t'avoue Là tu m'as rappelé Parce que la tour Eiffel Tout ça Je m'en souviens De même plus Non en fait La série Ce qui est marrant C'est qu'effectivement Déjà dans la bande dessinée Je sais plus s'il y avait Des set listes Au début des chapitres Mais je sais que Le côté très musical Et le background Il y a eu une excellente BO Dans la série C'est vrai Gabriel Way Non pas du tout C'est Gabriel Bad C'est Gérard De Gérard Way Le mec des Comic-Conformance En fait il se ressent vachement Parce que t'as de la musique Très actuelle Très pop Il y a du Woodkin Notamment Et des trucs comme ça Il y a même du Muse Il y a un épisode avec Muse Il y a même du Muse Et tu sens que le budget De la série est quand même Vachement passé dans la musique Parce qu'ils aiment bien Faire des gros montages Sur des tubes très populaires En mode ouais On est pop On a de la musique Qui est récente C'est cool Je pense que le budget de la série Est aussi passé dans l'effet spécial Du singe Du singe Qui est vraiment très bien fait Pour le coup Après Sur deux épisodes En fait Ce qui est assez terrible C'est que c'est très bien fait Enfin tu vois Tu sens qu'il y a du budget Il y a un très bon casting Effectivement Genre Ellen Page Ça fait plaisir de la revoir Etc Moi je trouve que ça manque de rythme Je trouve que c'est Très bavard Bon ok c'est des personnages Qui se retrouvent après des années Il y a des flashbacks Machin Mais il parle quand même beaucoup Ça va un peu mieux Si tu passes les 3-4 épisodes Au bout d'un moment Il y a quand même pas mal d'action Et tu sens que ça commence à base Mais il y a vraiment ce truc En fait Moi d'écriture Qui me saoule un peu Si c'est pas incarné au-delà De terminer toujours l'épisode Par le gros cliffhanger Qui fait bien Ça ça m'a énervé Notamment le pilote Où tu les vois se retrouver Tu fais ok c'est cool Et à la fin le mec il fait Dans une semaine c'est l'apocalypse Bam Et là ça se termine comme ça Tu fais putain Et le deuxième épisode Bam T'as un truc pareil Surtout Mais ça c'est pour le coup Ça pour le coup C'est tous les épisodes comme ça Alors que Honnêtement Quelques jours On a plus besoin D'avoir des cliffhangers Pour Non mais tu sens qu'il y a des moments Tu regardes l'épisode Donc en fait Le truc intéressant C'est le cliffhanger Il va arriver à la fin Et pendant ce temps-là Ça parle de ça Même machin Donc il y a ce côté un peu lent Je trouve que ça pourrait être Plus dynamique Peut-être Alors j'en ai vu que deux Ça se trouve Si je continue Je vais trouver ça bien Ça va mieux Je vais trouver ça très bien Mais je me dis Tu sens déjà en fait Le côté un peu remplissage de Netflix Et est-ce que ça ne serait pas amené Être un peu plus resserré Plus concis Justement plus nerveux Parce que Notamment la musique Ce qui est très drôle Ça aurait duré 8 épisodes Sans problème C'est que quand il y a des morceaux Très pop En fait tu te dis C'est un peu que de la gueule C'est genre On met le morceau pop Parce que c'est classe De mettre des trucs connus Etc Mais le montage derrière Il est toujours un peu pâteau Tu dis Bah non C'est le moment d'accélérer Et d'y aller Enfin en fait T'es un truc punk Et je trouve que ça se repose Un peu sur ses lauriers Après voilà Encore une fois J'en ai vu deux Et je me souviens plus trop de la BD Qui était très sympathique au demeurant Mais voilà Moi j'ai vu 5 épisodes Et il se trouve que Pour préparer le podcast J'ai refeuilleté un peu Le premier tome de la BD Et moi ce qui m'a vraiment surpris C'est la différence de ton en fait Parce que Autant la série Bon voilà Comme tu dis C'est un peu bavard Mais en même temps Il y a des idées Et c'est ponctué de choses Et puis il y a une vraie construction Des personnages dans la série Ouais C'est ponctué de choses Qui te donnent quand même Envie d'aller plus loin De connaître un peu les personnages Et j'ai moins eu Cette sensation de dilution Que les séries Marvel par exemple Où ça se tient Ça se tient C'est un peu mieux Mais surtout La BD ça a pas de rapport En termes de tonalité La BD c'est un comics Où les mecs se disent Bah on fait une BD Et du coup On peut tout se permettre On peut La première scène Vous en avez parlé C'est la tour Eiffel Qui finit par décoller La deuxième scène d'action C'est un parc d'attraction En bord de plage Qui prend feu Qui est attaqué Par des mini-robots Et tout ça Est compensé Dans la série Par trois pauvres Plans sur un braquage de banque Et tu sens que Ils ont cherché A contourner C'est clairement Un problème de budget C'est clairement Un problème de budget Mais c'est aussi Une espèce de volonté Un peu De faire du super-héros Un peu réaliste Comme on en fait maintenant Moi ça m'a un peu rappelé D'une certaine manière Titan La série DC Que Netflix a mis en ligne Juste après Parce que Titan Ils ont ce côté Où pendant Toute une série Qui est dédiée Au super-héros Ils cherchent tout le temps À en sortir Les mecs mettent pas de costume Ils rejettent leurs identités Et c'est tout le temps Comme ça Ils disent fuck Batman Ils disent fuck Batman Et c'est tout le temps Comme ça Et Umbrella Academy La série A un peu cet esprit là Où les mecs sont pas en costume Ils mettent jamais leur masque Ils font jamais d'action héroïque Ensemble Alors que la BD Avait ce côté là Typiquement le mec en singe Dans la BD Il passe son temps Il garde sa tenue De spationaute en permanence Ils se baladent en jetpack Il y en a qui gardent leur masque Parce qu'ils sont marqués Par leur identité de super-héros Et toute la série Passe son temps À se détacher De ce truc là Pour essayer De nous vendre un truc Au lieu de l'assumer C'est tout l'inverse Parce que le comics Assumait complètement Le côté BD Cartoon On est en train De faire du dessin Donc on peut tout se permettre Et là C'est ça qui m'embête Un peu Moi je trouve Que c'est un peu Justement un côté intéressant Parce que des séries De super-héros Maintenant entre Haro Flash Machin En fait Si tu regardes bien Le spectre Des séries Super-héroïnes Du moment Au contraire Tout le temps Vers le côté On est des super-héros Mais on ne s'assume pas Toute la saison d'Haro En ce moment Que je suis toujours En train de regarder Le mec qui regarde Haro C'est moi Le dernier spectateur C'est moi C'est complètement Autour de ça Tout le monde Rejette son identité Ils rentrent dans la vie civile Ils prennent des métiers Quasiment normaux Ils deviennent tous flics Dans le comics Il finit Mère de la ville C'est déjà fait Dans la série C'est déjà fait Et tout tourne autour de ça Tout Les identités secrètes C'est has been Tout tourne autour de ça Et du coup On arrive à un moment Où finalement De la vraie série De super-héros Qui s'assume Mais il n'y en a plus Quasiment plus Il reste Si si Chez Berlanti Il doit rester Supergirl Les Legends of Tomorrow Mais on va pas très loin Il y a une série Qui a démarré en même temps Que la série Netflix C'est Doom Patrol Ouais moi j'ai vu le premier Beaucoup de gens Comparaient un peu les deux Oui parce qu'en fait Doom Patrol Ça a été une grosse inspiration Pour Gérard Way Pour écrire Brel Academy Voilà Et donc les deux sortent En même temps En série Télé Mais c'est deux séries Sur des groupes C'est deux séries Sur des groupes de Kassos En fait Ouais mais ça fait Un peu penser À Suicide Squad Ouais voilà Oui oui Doom Patrol Est un peu dans cet esprit là aussi Il n'y a pas assez d'épisodes Pour savoir vers quoi On se dirige Mais je pense que C'est pareil en fait Ils vont passer leur temps A pas assumer Mais j'ai l'impression Que Netflix continue Son algorithme un peu Quelle que soit La thématique de la série Il faut que ce soit Des adolescents Un peu Enfin des jeunes adultes Alors j'ai pas vu Les problèmes existentiels Je sais pas si toi Marc T'as déjà vu T'as vu quelques épisodes De Titans J'ai regardé tout Titan T'es ouf toi Tu parles à un mec Qui a vu tout Haro Si tu veux Donc Titan J'ai vu tout Haro Tout Flash J'ai regardé tout Titan Et du coup en fait Dans cette série Il y a quand même Cette idée Où le vieux riche Leur père adoptif Leur obliger Leur obliger à faire des trucs Et là finalement En fait c'est des gens Qui n'ont pas spécialement Envie d'avoir De super pouvoir Ils ont pas envie De sauver le monde Et ils ont envie Juste d'oublier Leur père Qui était quand même Une personne Assez horrible avec eux Ouais tu sens Que leur éducation Elle a pas été très fun Voilà donc je pense Qu'aussi il y a ce côté Ce côté anti-paternaliste Entre guillemets Qui joue quoi Est-ce que c'est du coup Une série qui se détache Un peu des formats Netflix Habituels Ou est-ce que Bah ça se détache oui Dans le sens où C'est construit comme Une série télé Ça aurait pu passer Sur une chaîne télé C'est pas construit En soi c'est pas très Nouvelle génération De show télé C'est pas méga innovant C'est pas méga innovant Par rapport à ce qu'on a L'occasion de voir en ce moment Moi je trouve que Ça a plus de qualité Que d'autres trucs Voilà Mais la question c'est Est-ce qu'il y aurait pas Il y aurait pas Une page Est-ce qu'on regarderait en fait Oui je pense Parce qu'il y a une vraie Écriture des personnages Pour le coup Et ça c'est assez intéressant Beaucoup plus justement Si tu reprends Arrow Enfin moi j'ai arrêté Arrow Depuis très longtemps Mais dans mes souvenirs Il n'y avait pas beaucoup D'écriture de personnages Et Supergirl non plus Non puis t'as l'univers quoi C'est con Mais le simple fait Qu'il y a un singe Qui leur parle dans leur Dans leur baraque Tu te dis ok What the fuck Il se passe quelque chose C'est pas juste de la série Adapté de comics Comme Dardeville Et il y a des J'en ai pas parlé Mais il y a des Des histoires secondaires Notamment avec Un couple de méchants Qui s'appelle Hazel et Chacha Avec Marie J. Blige Avec Marie J. Blige Et l'acteur qui joue Dans Mindhunter Le mec qui joue Ed Kemper Dans Mindhunter Et qui n'a pas du tout La même gueule Vous envoyez du rêve Qui a l'air hyper sympa Dans la série Et voilà Il y a toute une Dans Mindhunter Ou dans 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 Umbrella Dans Umbrella Et il y a toute une Histoire secondaire Avec eux Qui rend les personnages Aussi extrêmement attachants Donc il y a vraiment Une construction des personnages Dans cette série Que je trouve Beaucoup plus intéressante Que n'importe quelle N'importe quelle série De super héros Un jour j'essaierai de comprendre Où est partie Marie J. Blige Bah Elle se pose la question Dans Umbrella Je pense Très bien Donc c'est aussi Le conseil du moi Sur Netflix D'accord Très bien Vous pouvez faire comme Alexandre Vous pouvez démarrer Netflix Le premier truc que ça vous suggère Semré l'Académie Vous cliquez sur lecture Moi j'aurais pu vous conseiller Vous pouvez le regarder Et puis vous pourrez aussi Acheter la BD Parce que c'est vachement bien Il y a 3 tomes pour l'instant Je crois qu'ils en ont prévu Je crois que dans sa tête Le créateur a prévu A peu près 8 tomes Mais Ils ont repris en plus La publication Voilà Ça prend beaucoup de temps Parce que je crois Que ça a été C'est sorti Si je dis pas de bêtises En 2012 Et puis là Il y a le 3ème tome Qui est sorti seulement cette année Donc il a pris quand même Beaucoup beaucoup de temps Et sachant aussi Que le créateur Gérard Way Est aussi producteur de la série Donc il a un droit de regard Les auteurs C'est que nous ne connaissons pas L'éditeur de la bande dessinée Delcourt en France Voilà Nous n'avons pas d'acquaintance Avec Delcourt Moi qui n'ai pas vu D'épisode de la série Est-ce que tu me recommanderais De commencer par la série Ou de lire les comics Moi je te dis Comme c'est assez différent Au final C'est assez différent en fait La question de professionnel Le mec Bam il balance Je pense que tu pourrais L'Apocalypse Enfin le final Le final de la saison 1 Dans la BD Je crois que tu l'apprends Très très rapidement Donc du coup C'est la base du tome 1 Donc je pense Je te conseillerais peut-être Plutôt de regarder la série Et ensuite de lire De lire la BD Sachant que la saison 1 De la série Est un mix Entre les tome 1 Et tome 2 Tu viens à peine de dévoiler Donc toute la trème De la série C'est le premier épisode Pour ceux qui connaissent La BD A priori Il n'y aura pas de grosse surprise Ça dépend Le taux de fantaisie Que tu veux Si tu veux vraiment Un truc bien perché La BD se pose là Sinon la série A ce truc là La BD a de très beaux dessins Disons que là Vous m'avez vendu du rêve Avec la BD Le fait d'avoir un homme singe Ou des trucs dans le genre Qui sont un peu fun Et le côté Un peu Je ne vais pas dire Édulcoré Mais tu vois Comme Je ne sais pas Si vous avez lu La BD Wanted Qui a servi de base Pour le film Tu avais un côté Complètement perché Tu déchantes un peu C'est ça C'est que tu as Un univers tellement riche Sur le papier Que quand tu vois le film Tu fais ouais Ok Moi je t'avoue Que je préfère le film A la BD Mais pour en dire Ouais Parce que la BD C'est juste Tiens je te fais un gros douai Espèce de gros connard Au moins dans le film Il y a The Gunfight Un peu marrant Parce qu'il n'y a que ça Dans la BD Il y a des flingues Qui tirent à angle droit Oui c'est très con Mais du coup Je commence par la série A mon avis Et puis Lille la BD plus tard Et après tu aurais Dans le métro Ça passe sans problème C'est une série Qui se regarde dans le métro Ça fait 3 ans Ça desserre totalement Ce que tu racontes Ça fait 3 ans Que ce podcast Est à regarder Avec vos séries Dans le métro Le mode téléchargement De Netflix C'est le meilleur truc Je pense que En fait Les lecteurs de Clone Web Lise Marc Parce que Marc Vis dans le métro Parce que Marc regarde Les séries aux toilettes Et dans le métro Mais je soupçonne De viser Les lignes de métro Les plus longues Pour regarder des trucs Un peu consistants J'avais déjà expliqué ça Dans un podcast précédent J'ai une heure J'ai 50 minutes De métro par jour C'est pile un épisode Et nos auditeurs Qui nous écoutent De Toulouse Ou de Périgueux Sont très contents De le savoir Très bien Merci Vous pouvez regarder ça Sur Netflix Alexandre est notre Côture Netflix du mois Exactement C'était la minute Voilà On a un combat ici C'est qu'on essaie De ne pas trop parler de Netflix Et malheureusement Tous les mois On en parle C'est compliqué Et le mois prochain On va en parler Je vous le dis J'oublie de suite On va passer maintenant A un autre domaine Nous allons passer A un nouvel épisode D'une saga Qui existe depuis Quelques années maintenant Puisqu'on va parler Des enquêtes Du département V Qui nous vient Des pays du nord Du Danemark Pour être exact La Belgique Le nord Pas-de-Calais Alexandre nous a ramené Film ch'ti N'importe quoi Nous a ramené ce dossier Je me tais Et ce sont des films Alors c'est un peu particulier Parce qu'en fait Ce sont des films Il y a peu de séries Entre guillemets Qui a des épisodes De 1h30 Ou 2h En tout cas Les enquêtes du département V A chaque fois C'est un vrai volume C'est un vrai film A la base Qui est sorti au ciné Au Danemark Qui a fait des scores Assez impressionnants là-bas Qui cassent le box-office A chaque fois Le dernier A vraiment pulvérisé Tous les records Pardon Et c'est vrai que nous Ici On a essayé de les sortir Alors sur Ce qu'on a fait C'est qu'on a voulu Les sortir en e-cinéma Donc ce n'est pas de la VOD C'est pas du cinéma C'est de la VOD plus plus C'est de la VOD premium Dans le sens où C'est pas parce que Ça ne passe pas au cinéma Que ce n'est pas un vrai film Avec des efforts marketing Renforcés Exactement Avec des campagnes d'affichage Avec de la communication Et puis un vrai travail Vraiment de journaliste Enfin comment dire Journalistique Où on essaie de montrer Quand même les films à la presse On fait des projections presse Ce genre de choses Avec votre expertise De distribution Voilà Mais à destination Des plateformes vidéo en ligne Exactement Sur des films Qui sont un peu plus fragiles On va dire ça comme ça Et donc voilà Cette année sort La quatrième et dernière enquête Du département V Exactement Les droits n'avaient été cédés Que pour les quatre premiers tomes De la saga littéraire Et surtout quand on sait Que l'écrivain d'origine Déteste la saga Et ce qui en a été fait Puisque c'est des adaptations Où il y a eu quand même Pas mal de liberté J'ai envie de dire Sur les personnages Liberté que moi je trouve Pas forcément Enfin que je trouve Plutôt cohérente Et très intéressante Sur un film Un film de cinéma Pour du Polar Ouais Enfin voilà C'est vraiment des vrais personnages De Polar Et de films noirs Avec l'inspecteur Qui est bourru Son assistant Qui sait un peu tout Qui a un peu Des zones d'ombre On sait pas d'où il vient On sait juste Qu'apparemment Il serait de Siri Mais c'est tout On connait que son prénom Alors que dans les bouquins On en sait un peu plus Une assistante Pareille Qui est super intelligente Et qui arrive à démêlarder Pas mal de choses C'est vraiment Des vraies enquêtes Plus que J'ai envie de dire Sympathiques Mais après Quand je vois Comment Marc Parlait de De la fin de PTSD En disant que Ça se finissait plutôt bien Je pense que je peux utiliser Le mot sympathique du coup Puisque c'est le terme Et dégonflingué Ça se finit plutôt bien Le dossier 64 Plutôt En fait Plutôt Tout est dans le plus Plutôt C'est le chien de Mickey Excusez-moi Pour le coup Les enquêtes du département V Moi ce que je trouve Assez intelligent C'est qu'il n'y a pas forcément Un ton très lugubre Mais en tout cas Il y a une atmosphère globale Qui ne renvoie pas Vers la comédie Mais ça n'empêche pas Quelques Tu peux sourire quand même Notamment dans le dernier Où il y a quand même Des moments où Je ne vais pas dire Tu te fonds la gueule Mais tu as Deux trois réactions Donc le duo principal Fonctionne un peu A décaler Par rapport à A leur enquête Ah mais complètement C'est ça qui est bien Et puis Les personnages Ils habitent vraiment Leur rôle Fares Fares Tu le vois Dans ces films Alors que Si tu lis les bouquins Ce n'est pas du tout Le personnage C'est plutôt J'ai envie de dire C'est très moche Mais c'est Moulou Dans 20 ans Je ne sais pas Pour qui C'est un inconvénient C'est un personnage Qui est un peu plus petit Un peu Plus âgé Et qui a en plus Un peu moins de cheveux Sur la tête Quand tu lis le bouquin Tu ne penses pas A Fares 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 c'est un acteur Extraordinaire Qui est caméléon Totalement On le voit Dans des films indépendants Ou ici Ou dans Star Wars Puisque Marc Nous a rappelé Ce fait C'est un mec Qui passe Qui peut incarner Un peu tout Et n'importe quoi Avec talent Et pareil Pour l'autre acteur Nicolas Iekas Qui joue à la base Le personnage Dans le bouquin C'est un inspecteur Qui a quand même Plus de 35 ans De carrière Je crois Là tu vois L'acteur qui le joue Tu fais ok Si lui il a 35 ans De métier Ce n'est pas possible Mais ce n'est pas grave Parce que les deux Ensemble marchent très bien Je trouve Et ils ont une vraie Complémentarité Tous les deux Et vraiment Je trouve que sur ces Cinq dernières années Avoir vécu Toutes ces aventures Ensemble Ça fonctionne très bien Les épisodes Moi je connais très très mal Le matériel de l'origine Mais les épisodes Ont ça d'intelligent Qu'ils abordent Des thématiques Qui sont D'une modernité Impressionnante Je me souviens De cet épisode Où le duo traque En fait Des fins Essayent D'aller dans une famille Enfin De rencontrer une famille Où il y a des enfants maltraités Ah c'est dans la troisième enquête Et j'insiste sur le terme enquête Plus qu'épisode Qui a un champ lexical De la série télé Où là c'est vrai Enfin C'est vraiment des films Indépendants les uns des autres Qui peuvent se Même si les deux inspecteurs Se rencontrent dans le premier film Qu'ils posent quand même la base Ouais mais c'est Tiens il faut quand même Alors c'est juste pour préciser Le premier c'est Miséricorde C'est Miséricorde Tout à fait Profanation Délivrance Et dossier 64 Et ils se rencontrent dans Miséricorde Donc il faut quand même Commencer par ça a priori Et je sais pas si c'est Parce que moi j'ai vu deux épisodes Sur les quatre Je sais pas si c'est le cas A chaque fois Mais j'ai l'impression Que l'intelligence du truc C'est aussi que le spectateur Est un peu en avance sur eux Tout à fait Nous on sait il y a des scènes De flashback Ou il y a des scènes De compléments d'informations Pas toujours très joyeuses d'ailleurs Mais on en sait plus qu'eux Et tout l'intérêt de la saga C'est qu'en fait On va essayer de comprendre Comment eux vont opérer Pour aller chercher la vérité Dans un dossier Qui est souvent vieux De plusieurs années Voire dizaines d'années C'est ça ouais D'ailleurs il faut quand même Qu'on explique un peu Pour les auditeurs Qui ne connaissent pas Cette saga C'est deux inspecteurs de police Qui doivent enquêter Sur des cold cases Et chacun des films Est vraiment une enquête Une enquête à part Et chacun des films Est construit un peu De manière similaire Effectivement tu commences Par un fait divers Qui se produit A une certaine époque Et puis aujourd'hui Quelque chose qui tient Est-ce que ça pourrait être En rapport ou pas On ne sait pas Et au fur et à mesure De l'histoire L'enquête fait que Ces deux inspecteurs Vont être amenés A rechercher tel témoin Sur telle affaire Et ah tiens C'est bizarre Ça a une résonance Sur une affaire d'aujourd'hui Et plus on avance Dans l'histoire Et plus en fait Les affaires sont liées Et toujours Avec des Il y a un côté Cold Case Qui est assez intéressant Ouais il y a un côté Cold Case Et il y a aussi un côté Moi ça m'avait fait Beaucoup penser à Millennium Notamment l'adaptation Suédoise Que je n'aime pas Et je trouve qu'au contraire En fait Alors moi je préfère La version suédoise A la version Fincher Moi je préfère Mais je trouve que justement Sur le côté Polar venu D'un pays nordique Avec des paysages Un petit peu désolés Etc Il y avait un peu Cette même sensibilité En tout cas l'idée De retourner Des vieilles affaires Où tu sens qu'il s'est passé Des choses dans le passé Qui ont été un peu étouffées Et où les mecs Fouillent un peu la merde Pour faire remonter les choses Et j'avais vu que le premier Donc Miséricorde Mais en fait C'était très ténu formellement C'est pas du Fincher non plus Mais t'as vraiment Un cinéaste derrière T'as une vision T'as des scènes très stressantes Et où t'es pas forcément bien D'ailleurs pour les personnages Et où justement La construction scénaristique Fait que c'est captivant En fait c'est aussi con que ça Mais ce genre de film Quand t'as une enquête A raison de machin En fait tout ce que tu demandes C'est d'être pris au jeu Et de te dire Attends comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce qu'ils vont mettre Le doigt dessus machin Et moi sur Miséricorde Ça avait pris en 5 minutes Et encore je trouve Le premier est un peu timide Parce qu'il installe justement Il pose des persos Mais qui sont assez attachants Donc ça va Le troisième que j'avais vu Me semblait beaucoup plus libre A ce niveau-là Et on se concentrait limite plus D'ailleurs sur l'enquête En elle-même C'est-à-dire le passé Les flashbacks etc Et la famille Où il se passait quelque chose Un petit peu On sait pas trop quoi Je sais pas si le nouvel épisode C'est un peu le même Je trouve que Dossier 64 Va un peu dans le même sens Où il y a toujours effectivement Des choses Un arc sur les personnages Et il y a même quelque chose Qui tend vers une conclusion Puisqu'on sait Que ce sera le dernier Que les acteurs Ont signé que pour 4 Et que même si a priori On leur a demandé Pour éventuellement Faites-en un cinquième Et les mecs ont dit non Ils étaient très clairs Dès le début Ouais c'était très clair Dès le début Malgré le succès Il y a toujours pas de Je trouve le quatrième Plus centré sur l'enquête Que les personnages C'est pas un reproche du tout Puisque moi J'ai vu les 4 Donc du coup Les gars je les connais Je suis content De les voir avancer Mais moi Ce qui m'intéresse C'est l'intrigue Et je trouve Celle de Dossier 64 Particulièrement solide En plus Donc Pour ne pas dire épisode Il y a une résolution Moi je trouve Qu'il y a quelque chose Qui tend à la fois Vers la conclusion Et qui en même temps Pourrait être Une espèce de mini Porte ouverte Sans vouloir vraiment spoiler Mais en fait J'ai l'impression Que le vernis des personnages Cracque à la fin Dossier 64 Et le flic bourru Laisse un peu apparaître Des choses Un peu des sentiments Et à l'inverse Le mec un peu plus gentil Devient un peu plus Comme son pote Et ils ont tendance A devenir un peu plus similaires Et moi j'ai eu la chance D'interviewer Les deux acteurs Il y a quelques jours Et je leur disais Mais c'est presque frustrant Qu'il n'y ait pas de cinquième Parce que finalement Moi j'aurais bien été curieux De voir l'étape d'après Et Mais ouais du coup Moi je suis vachement attaché A ces gars là Et j'aurais bien aimé Voir ce qui se passera Malheureusement Je le saurais jamais Mais oui du coup Il y a plus ou moins une fin Plutôt une fin joyeuse Comme on disait tout à l'heure Et alors Moi Qui suis bien informé Qui est des sources Proches du dossier J'ai appris que tu allais Sur le tournage Dans une forêt en Allemagne Ouais alors en fait C'était même Plus qu'une forêt C'était Donc effectivement On a été sur le tournage Ça s'était fait à Hambourg L'année dernière Il y a presque un an Et en fait On a été dans un sanatorium Désaffecté Et vraiment Qui n'était plus en service Et qui est l'un des lieux principaux Du film Et c'était super glauque En fait comme endroit Tu aimes ton métier un peu ? J'adore J'adore Non mais il nous en est Dans des endroits Enfin le film rend plus Enfin les décors du film Rendent vraiment juste À cet endroit là C'est assez impressionnant En fait dans le film Et ça je ne spoil pas Puisqu'on l'a mis Dans le synopsis Au Danemark Il y avait une île Où on allait On y mettait Les filles de petite vertu Ou légèrement Retardées mentales Et on les stérilisait Et là tu fais Ok Bonne chance C'est vraiment sympa Ce qui n'est pas bien Il ne se sent pas bien Non c'est clair C'était quand ? Je crois que c'était Les années 60 ? Les années 60 Ah oui c'est ça C'est assez près C'est assez près Au Moyen-âge Et voilà Et donc une grande partie Du film se passe Dans cet institut là Et tu fais Waouh Ok j'étais pas prêt Pour ça quoi Moi je partais en vacances Au Danemark J'étais plus 11 Je suis parti là-bas Il faut rappeler Que le ton global Et Jean-Victor le rappelait C'est un peu comme Millenium C'est pas un ton Ah non t'es pas là Je sais pas si c'est interdit À certains publics Mais en tout cas C'est pas pour les enfants C'est pas pour les enfants T'es pas là pour célébrer L'humain C'est pas la grosse fête Le deuxième avait été interdit Au moins de 12 ans Ce qui rendait plutôt justice au film Sachant que le moins de 12 en France C'est l'équivalent D'un moins de 17 Non accompagnés aux US Donc c'est quand même Déjà un peu poussé généralement Ouais ça dépend du film N'oublie pas que Kika C'était tout public Avec juste un petit avertissement C'est vrai Mais des fois Il y a des moins de 12 Qui se valent quand même Mais ouais Là Donc toi t'as vu Le sanatorium En Allemagne Et moi il se trouve Que presque par hasard Je suis allé il y a quelques années En vacances Presque par hasard Sur cette fameuse île Avant le film Mais je suis allé Je m'y promenais Parce qu'en fait Pour les gens qui connaissent Pas le Danemark Le Danemark C'est deux îles Et une partie qui est rattachée Au continent Et les deux îles sont Liées par des ponts Et en fait L'île de Sproge Je crois qu'on prononce comme ça C'est plus vrai C'est Danois en fait Et est une île Sur lequel s'arrête Le pont qui vient de Copenhague Et repart vers le continent Et donc en fait Quand tu vas de Copenhague En voiture vers le continent Tu traverses cette île là Où il y a un parking Et où les gens s'arrêtent Entre les deux ponts Souvent parce que c'est l'endroit Où tu vas faire pipi C'est ta petite pause C'est beaucoup de détails Dans les voyages Et en fait Quand tu joues à la Game Boy Et en fait Ce qui est étonnant C'est que Moi j'ai un souvenir Très précis de cette île Où je me suis dit Tiens c'est bizarre Il y a juste un parking Et on peut pas la visiter Il y a pas de chemin Il y a pas de Il y a pas de buvette Il y a pas de station service Il y a pas de commerce Il y a rien Et en fait Maintenant je sais pourquoi Parce qu'en fait C'était un bâtiment Dans lequel il s'est passé Des trucs horribles Que c'est un lieu Tout minuscule Et que du coup Tu t'arrêtes Moi je savais pas Marc j'ai cherché la buvette Moi tu sais Sur une aire d'autoroute Tu t'attends un truc Un peu je sais pas Suivez le compte Suivez le compte Instagram De Marc Il pose toujours des photos Un peu sympa Il pose toutes les aires d'autoroute Et du coup J'ai visité ce truc là Évidemment des années avant Moi c'est comme Star Wars J'ai vu l'île En Irlande de Star Wars Des années avant le tournage Bah là c'est pareil J'ai vu l'île De Dossier 64 Des années avant le truc Et c'est quand Avec le recul Et quand il repense C'est un peu Ah oui On s'est arrêté Dans un endroit Qui est hyper glauque En fait C'était tes marques Sur le tournage futur D'un des trucs Un peu chelous Vous plaisantez Mais ce qui est arrivé Sur le lieu Et les acteurs Précisaient en interview Qu'il existe une île Au Danemark Où la même chose A été fait Il y avait le même style De pensionnat Pour les mecs Est-ce que t'as raconté Cette anecdote Aux acteurs du film ? Ouais je leur ai raconté Parce que ça allait dans le sens Ça allait dans le sens Du côté dérangeant de l'endroit En fait Parce que c'est C'est un bâtiment isolé Avec un phare Rien autour Il est inaccessible Et quand tu sais Ce qui s'est passé Bah ouais T'as pas trop envie D'y aller quoi Mais tu ne savais pas Et ça participe au truc Et tout ça pour dire quoi ? Que c'est un truc très cool Que non Justement par rapport Au tournage C'est un bon film Est-ce que tu sens Est-ce que Quand t'étais dans ce lieu Qui est quand même Super glauque T'as un peu Bon je vais passer Dans la partie psychique Mais une énergie Un peu T'as senti une bad vibe Oui c'est ça en fait Je te rassure déjà Moi j'ai pas été sur l'île Sur laquelle Marc parlait Nous c'était vraiment Un décor qui a été Reconstruit ailleurs Mais qui était quand même C'est ce qui sert Aux intérieurs Exactement Dans le film Mais même Même si c'était pas Exactement le même endroit Ça restait quand même Un sanatorium Qui a servi pendant des années Où les gens arrivaient Très malades Et repartaient bizarrement Allonger les pieds devant Donc voilà C'est très inconfortable Quel est le problème ? C'est qu'il bougeait plus trop après Mais non c'est vrai Que tu te sens pas super bien Dans un endroit comme ça L'endroit servait Apparemment un peu Avant le tournage Et peut-être même pendant L'exploration urbaine Où du coup T'as des mecs Qui viennent la nuit Filmer Essayer de choper Des événements un peu chelous A la paranormal activity Ou je ne sais quoi Tu te sens vraiment pas bien Et il y a des moments Où tu étais dans un truc Tu te dis Ok ça Ça a vraiment servi C'est encore dans son jus Je veux pas savoir A quoi ça ressemblait Il y a 50 ans Et en traînant un peu A gauche à droite Tu voyais les photos Des photos Qui ont été prises dans ce lieu Et tu fais Ah ouais ok d'accord C'était comme ça Tu vois les Je sais pas genre Tiens allez On va te faire On va te faire une piquouse Bah tu vois la seringue Qui fait la taille de ton coude Tu fais ok d'accord Yes ! Et ça passe pas par une veine Si tu vois ce que je veux dire Enfin tu fais ok d'accord C'est super J'adore cet endroit C'est cool d'être resté 24h là-bas Et bon courage pour les mecs Qui ont tourné un film 3 mois là-bas Et du coup le malaise Que t'as vécu là-bas Est-ce que tu l'as ressenti dans le film ? Est-ce qu'ils ont réussi à retranscrire bien L'atmosphère supra-lugube du truc ? Ouais surtout Enfin après comme le film se passe toujours À deux moments Un moment dans le passé Où là du coup l'endroit est tout beau Tout propre Mais du coup en fait Il est très propre Mais du coup très crade Très malsain ouais Et la période actuelle Moi je trouve qu'effectivement Ça rend plutôt bien L'image Et je pense que les gars Était tellement imprégnés Par l'endroit Que ça se sent à l'écran Ok On n'est pas partis Pour ouvrir une agence de voyage On peut mais Le Danemark c'est cool C'est pas gagné C'est du dark tourisme Je suis un peu sous le choc D'apprendre que Alors moi je vais me rever Sur le quatrième épisode Quand il va sortir Mais qu'il n'y ait pas de cinquième Moi je suis un peu triste Tu vois Je le savais pas avant ce soir Tu vois ça c'est le consommateur Il n'a pas le quatrième Qui veut déjà le cinquième Qui n'existe pas quoi Mais non mais c'est surtout que Tu dis pas que Enfin tu dis qu'épisode C'est pas vraiment le bon terme Mais moi les enquêtes Du Partonement V C'était un peu le truc Tous les deux trois ans J'avais mon film Même moi Ça a commencé en 2014 en France On est en 2019 Il y a un bon rythme Mais Bon en même temps Il y en a deux Qu'on a sorti quasiment Quasiment À moins des quarts Non c'était le premier Le premier On l'avait sorti en e-cinéma Et le deuxième On l'a sorti un tout petit peu plus tard En ciné Pour justement essayer De créer une espèce de synergie Entre la salle Et faire un peu de campagne télé Du coup dire Tiens Tu vois Jouer plus sur le titre de la saga Plutôt que sur L'enquête en particulier Donc c'était Les enquêtes du département V Alors t'avais Miséricorde en e-cinéma Profanation en salle C'est vrai que Sur 5 ans d'avoir 4 films En plus Qui sont de plutôt bonne qualité C'était un super rendez-vous Les films ont été présentés en festival A chaque fois Avec toujours de bons retours Les résultats nous ont à chaque fois fait plaisir Enfin tu vois C'est vraiment Et du coup maintenant Les 3 premiers sont disponibles sur Netflix Tout à fait Alors ils ont tous été achetés par Netflix Donc vous pouvez faire votre attrapage Netflix Avant de payer en VOD ou en e-cinéma Le dossier 64 Et si jamais vous Et surtout En plus de la sortie e-cinéma du 4ème Il sortira un peu plus tard En vidéo classique Donc Blu-ray DVD Donc il y a des coffrets aussi Exactement Des coffrets avec l'intégralité de la salle Oh là là J'ai failli tomber dans le panneau L'intégralité des enquêtes Et ouais Toute la saison Non pardon Toute la première saison Seulement sur Netflix Non et en plus je déconne Mais par exemple Des chaînes comme Canal Plus Ont acheté l'intégralité des droits Pour pouvoir les passer Pour pouvoir les passer Carrément une bonne petite séance de 21h Petit marathon quoi Un petit feel good marathon Du vendredi soir L'humanité c'est bien fait On dit que c'est tout Mais c'est pas non plus trop Enfin c'est quelque chose Qui se tient bien C'est que C'est pas non plus trop trash C'est pas trop comique Non même si ça a été scénarisé Par Nicolas Yarsel Qui a bossé sur les Millenium aussi T'as un peu une ambiance Un peu similaire C'est du Agatha Christie Un peu plus vénère Oui c'est ça Non mais c'est très dark Mais tu vois rien Qui soit très dérangeant Par rapport au quotidien De Mathieu Gaillet Tout ça finalement C'est pas très grave quoi Écoutez Reportage le mois prochain 24h Et si on parle D'un point de vue purement Purement marketing Slash chiffres Est-ce qu'il y a une vraie différence Entre le E-cinéma Et la VOD Enfin est-ce que vous Allez la question piège Le mec il met les deux pieds dedans quoi T'as le droit de lui dire D'aller se faire foutre Tu peux le faire C'est possible Non je garderai le Joker Pour l'année prochaine Ok Écoute ouais Franchement C'est Enfin le E-cinéma En tout cas Notre façon de sortir des films Te permet aussi D'investir un peu plus de moyens Pour faire exister tes films Que ça soit une campagne d'affichage Ou des pages de pub Des projections de presse Enfin On essaye vraiment de mettre les petits plats dans les grands Et c'est vrai qu'une sortie cinéma du coup A un certain Un tarif un peu plus cher que la VOD classique Mais voilà Tout cet argent là Est réinvesti en promotion Et on essaye en tout cas Par ces moyens de promotion D'essayer de mettre en sorte que le film soit le plus vu possible Et je sais pas si c'est très très français ma phrase Mais bon J'ai compris L'investissement vous revenez dessus quoi C'est pas en vain quoi Ouais tout à fait On essaye vraiment de faire découvrir au maximum Ces films qui sont vraiment des petits bijoux quoi Est-ce que vous cherchez déjà les prochains du coup Département V ? Oh tu m'en poses une bonne là Est-ce que dans le spectre de ce qui peut arriver prochainement Est-ce que vous avez déjà des choses qui vous excitent assez Et où vous dites Là je vais récupérer un truc Enfin je vais proposer un truc au public Alors je t'avoue De ce que j'en sais moi Des côtés films qui se suivent par exemple d'un volet à l'autre Ça je suis pas au courant Mais par contre Effectivement on est toujours à la recherche de petites pépites Que ce soit des films noirs ou des choses dangereuses Tu vois l'été dernier on a sorti un film qui s'appelle Une pluie sans fin Qui était un petit polar qui sortait de nulle part C'est un mec qui avait fait un premier film Un réalisateur chinois Que j'ai vu en salle et qui était extraordinaire Et voilà tu vois ce genre de film C'est vraiment ce qu'on cherche La petite pépite Ou alors effectivement tu passes beaucoup de temps A essayer de trouver le film A chercher dans tous les festivals possibles et imaginables Ce genre de petits bijoux Mais une fois que tu l'as t'es ravi quoi Et c'est un tel plaisir à travailler Que t'es juste ravi Et je pense par exemple justement à la pluie sans fin Tu vois le film a fait plus de 100 000 Enfin 120 000 entrées je crois Et a été repassé là cette année Dans des festivals comme Télérama Ou UGC des choses en genre Tu te dis ah bah c'est que au final Ton taf il sert quand même à quelque chose C'est que tu cherches des bons petits films Et t'essayes Certes c'est pas des gros blockbusters Ou quoi que ce soit Mais c'est des films intelligents Que tu programmes au bon moment Et si en plus tu arrives à les ressortir Un an après au cinéma Et à les montrer aux gens Qui l'auraient raté Ou qui veulent le revoir C'est toujours cool quoi Et on vous remercie pour le travail fait Chez Wild Bunch Je peux dire Tiens je vais en profiter pour donner un truc Parce que je sais que c'est un sujet Un peu touchy Chez Wild Bunch Mais il y a Dragon Ball Qui arrive sur les écrans bientôt C'est touchy Et je voulais le dire au micro Sans que ce soit du serrage de pompe Parce que t'es en face de moi Mais il y a un gros boulot Qui est fait sur Toi t'as été au HAL ce week-end J'ai été au HAL ce week-end J'ai récupéré des cheveux en carton Est-ce que t'as pris le train aussi Ce week-end ou pas encore ? J'ai pas encore vu le train Mais je crois que Comme il est dans plein de gares Ça va être hyper compliqué Pour le choper Je suis le premier à râler Sur la distribution de films Pétés de certains distributeurs Qui lâchent des trucs à l'arrache Qui oublient la VO Qui sortent des films n'importe comment Qui vendent un truc dans tous les sens Et qui le sortent sur 20 copies Et là t'es le spectateur Et t'es frustré Et puis il y a un gros boulot Qui est fait sur Dragon Ball Super Broly Qui arrive en mars en salle Et je voulais dire aux gens Qui écoutent ce podcast Allez le voir au cinéma Parce que c'est vraiment Très très bien Faites pas des bêtises illégales Déjà parce que vous allez Vous faire choper par Adopi Mais en plus de ça Franchement c'est vraiment Un film qui mérite D'être vu sur grand écran Et si on veut que Tu parlais justement De savoir quelle était La prochaine pépite Moi j'aimerais bien Que le film marche Pour que ça embraye le pas Et que les gens se disent Ouais les animés Ici de série On peut les sortir Quand c'est bien fait Surtout que Dragon Ball Super Broly C'est un carton international J'ai regardé le box office De cette année Il est dans le top 5 Par rapport aux animés Qui sortent Je crois que One Piece Ça avait quand même pas mal marché Quand c'était sorti en salle En France Je suis trop vieux Mais surtout Il y a quand même Ce plaisir de retrouver la VF C'est ça Et ça c'est quand même Super cool De pouvoir retrouver On va rentrer dans les acteurs De l'époque On va rentrer dans une question Très années 80 C'est est-ce qu'il faut faire La VO, la VF Est-ce que Dragon Ball Sort en VO, en VF Il sort dans les deux versions Et j'ai envie de te dire Comme avec PTSD Dont parlait Marc tout à l'heure Qui existe en VO et en VF Fais-toi les deux en fait Essaye de le voir dans les deux versions Parce que c'était quoi le scandale En ce moment là A l'heure où on parle C'était Le scandale 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 Entre guillemets C'est Warner Bros N'a diffusé Ou quasiment sorti Que des copies VF De La Grande Aventure Lego Parce que dans leur tête C'est complètement un film Pour les petits garçons Les petites filles Et pas du tout Pour le public adulte Qui va regarder de la VO Ce qui est faux Puisque moi j'ai assisté A une des rares séances VO Puisqu'à Paris Il y en a une par jour C'est blindé évidemment C'est complet Ce sont des trentenaires geeks Qui vont à ça en groupe Ça marche Ça cartonne En plus le film N'est pas diffusé Après 18h Le film est diffusé Ouais Il faut aller La séance les plus tard C'est 17h30 C'est un petit peu compliqué Donc ça pour moi C'est un exemple De truc pété Qu'il faut pas faire Parce que tu réponds pas A l'intégralité de ton public Dragon Ball C'est de la VO Et de la VF Moi je l'ai vu en VO Alors ça m'a fait tout bizarre Parce que c'est le premier Dragon Ball de ma vie Que je voyais en VO Évidemment Donc j'étais là Mais pourquoi il parle japonais Ces gens C'est très étrange Pourquoi est-ce que Goku A une voix si aiguë Et au milieu de Parce qu'il est énervant Et moi j'avais vu Les longs métrages précédents Notamment Battle of Gods Qui était quand même Franchement pas terrible Et du coup celui-là M'a vraiment surpris Parce qu'il y a un beau boulot D'écriture C'est vraiment très cool C'est vraiment très bien fait Ça donne vraiment très très envie Et je pense que je vais retourner Le voir en VF Parce que Patrick Borg Et Brigitte Le Cordier Elle a un petit rôle Elle a un tout petit rôle Mais j'ai bien vu Qu'il y avait un personnage Qui lui avait été attribué Histoire de la caler Donc c'est assez cool Les voix d'époque Il y a de belles idées Sur le doublage Donc ouais C'est du bon taf Voilà Ça mérite d'être souligné Et puis il y a le principe Je pense que les gens Aujourd'hui qui regardent Angle Ball Évidemment ils regardent Soit sur leur télé Soit sur leur ordinateur Et je pense que Quand t'es fan Juste le principe De pouvoir apprécier Un univers comme ça Sur grand écran C'est rare C'est la deuxième fois C'est un kiff Ils ont travaillé déjà Au marketing Chez Wild Bunch Bonjour Non c'était deux films Enfin c'était deux OAV C'était deux OAV Qui étaient sortis en salle Pour faire des films de cinéma Comme Goldorak Aussi à une certaine époque Une référence que tu connais Peut-être un peu mieux Mathieu Bonsoir Ça ça veut dire non Est-ce que vous Est-ce que Le film n'est pas encore sorti Mais du coup Je te regresse un peu Sur le sujet Est-ce que vous Chez Wild Bunch Ça vous intéresse beaucoup Enfin Vous avez jeté des regards Sur du coup Les OAV Tous les films Qui tournent autour Des séries nippones Moi je connais Enfin tu vois Moi j'ai un gros background Justement d'OAV De consommateurs Pour les sortir en salle Je veux dire Alors Ça nous arrive de bosser Sur des films d'animation japonaise On a sorti Mirai Qui a perdu face à Spider-Man hier soir Au meilleur Oscar du meilleur film Je parle des franchises Un peu la Dragon Ball C'était quand même Un peu mérité Pour Spider-Verse On aime beaucoup Mirai Ouais mais après Tu te doutes bien Que moi j'étais team Mirai C'est sûr Mais je suis très content Pour l'équipe de Spider-Man Mais c'est Enfin bien sûr Qu'on regarde Tout ce qui se fait Enfin Quelle que soit J'ai envie de dire La saga La licence Ou l'univers Enfin ça nous Ça nous arrivait De travailler Tu vois par exemple Sur les cheveilles de Zodiac Qui était une Une version complètement Remise à zéro De l'univers Voire j'ai envie de dire Parce que qui ressemble Beaucoup à Du serveur de base A la série Netflix Qui arrive Est-ce qu'on dit au public Est-ce que Le Dragon Ball Qui sort là au cinéma Pour vous C'est un indicateur De potentiel Autre sortie Avenir De franchise Japonaise Ou même Dragon Ball Bah si c'est pas D'autres Dragon Ball D'autres Ou en tout cas Si c'est pas chez nous C'est clair que Si un film Fait de très bons résultats Enfin tu vois toujours Les autres distributeurs Aussi se dire Tiens effectivement Ça pourrait marcher Pourquoi est-ce que J'en sortirais pas un C'est tout bête Mais je me dis Que si Dragon Ball Fonctionne en salle Est-ce que Le Nicky Larson L'anime Donc City Hunter Aurait pas plus facilement Un accès au cinéma Et tout ça Éventuellement Et juste une petite parenthèse Pour revenir sur ce que Disait Marc tout à l'heure Toi qui veux le voir en salle Sache aussi qu'il existera En 4DX Donc si en plus Tu veux A mettre un Dragon Ball En 4DX Tu meurs Tu meurs Je pense que Le combat de fin Tu prends un petit peu cher Parce que J'en ai pas parlé En détail J'ai écrit un papier Mais il est pas sorti Le film fait à peu près Deux heures Un peu moins 1h40 1h40 c'est ça Mais il y a quoi 50 minutes Avant la mise en place Soit une heure Et il y a 40 minutes De combat Tu l'as tweeté Et quand il y a 40 minutes de combat C'est 40 minutes de combat Il y a pas de pause Les mecs Ils s'arrêtent pas Pendant 40 minutes Ils se mettent sur la tronche Pendant 40 minutes Ils se mettent des pains Dans tous les sens C'est John Wick Mais version sans fin Tu m'imagines 40 minutes de 4DX A se faire secouer Dans tous les sens Mais moi c'est en train De me chauffer Tu viens de me vendre un truc Je l'ai pas vu encore La version 4DX Mais j'ai très hâte De la tester Et c'est clair Que je vais prendre Un ostéo juste après Est-ce qu'il y a des gouttes d'eau Dans la 4DX Dans la 4DX Il y en a Et la scène finale Enfin le combat final Se passe au pôle nord ou sud Enfin dans un truc Où il y a de la glace Au pays de la glace Il y a un gros potentiel Il va y avoir un blizzard Dans la salle Il y a un gros potentiel Avec de l'air Et de l'eau partout Un film Un truc à faire Un film qui va te mouiller Donc vous voyez On peut revenir Sur un sujet du mois dernier Il n'y a pas de soucis Merci les gars 13 mars On y sera Même moi qui ne suis pas fan De Dragon Ball Vous m'avez tellement chauffé En force d'en parler Je me suis dit Je vais aller voir ça 13 mars Dragon Ball Et le 7 mars Les enquêtes du département V Dossier 64 Du coup je regarderai Avec autant de plaisir Que ce sera le dernier Volume De la saga Je dis saga quand même Ça marche pour les films Saga Écoute il est tard Il y a le même nom T'as bu trois bières T'as le droit de dire saga Et d'autant plus Que je trouve Les deux acteurs principaux Extrêmement sympathiques Et le duo fonctionne assez bien J'ai fait Alors je ne veux pas repasser Une milliardième de couche Mais j'ai fait une très chouette interview Avec eux On s'est parlé Une petite demi-heure Il y a quelques jours Je sous-titre tout ça Et puis je mets en ligne Mais c'était vraiment très sympa Ils ont donné leur top 5 Des spots les plus glauques du Danemark On n'est pas très instagrammeurs voyage Et bon courage pour ta transition Mathieu Et puisqu'on parle de Je ne sais pas D'histoire vraie D'actualité Moi je voulais vous parler Sans transition aucune Puisque c'est possible aussi Je voulais vous parler De faits réels et de fiction Et pourquoi je voulais vous parler de ça Parce qu'il y a deux films récents Dont un qui était aux Oscars Le soir dernier Vice Qui traite deux sujets Vraiment contemporains Réels Avec beaucoup de fantasy Ou de gravité Comme Grâce à Dieu De François Ozon Je sais qu'autour de cette table Certaines personnes ont été voir Grâce à Dieu Et Vice aussi Et Vice Ce week-end En salle Au cinéma Avec des gens Pour pouvoir traiter Et pouvoir discuter ensemble De ça Ça m'a frappé Parce qu'en fait Grâce à Dieu Alors ce ne sont pas du tout Les premiers films Qui parlent de faits contemporains En direct quasiment Si ce n'est que Grâce à Dieu Comme une intime conviction Dont on a parlé le mois dernier Parle de faits Qui sont encore Plus ou moins en jugement Alors grâce à Dieu Et complètement en jugement Puisque c'est Le procès aura lieu Le mois Enfin dans deux semaines Le procès a eu lieu Et c'est le verdict Le 7 mars C'est ça Donc le verdict Sera le 7 mars Et le film a failli Ne pas sortir d'ailleurs A cause de ça Tout à fait Et c'est ça qui m'intéressait C'est qu'en fait Du coup Il y a eu un jugement Pour pouvoir Enfin pour autoriser Le film à sortir Une intime conviction A également connu Un rebondissement judiciaire Puisque le film Aura pu être interdit Après sa sortie Il y a eu un jugement Qui l'a finalement autorisé aussi Et là je vous parle Il y a quelques jours Après la sortie Et Weiss parle D'hommes politiques Qui ne sont plus en fonction Mais qui sont encore vivants Donc La question que je me posais C'était vraiment Ce rapport à la réalité Que les américains Ont souvent abordé On cultive Parce que c'est assez fréquent Chez les américains Et dans les autres exemples Que tu n'as pas cités Mais je crois Je ne sais pas Je pense que Il y a beaucoup de films Non mais Tout récemment Je suis en train de mettre Ma perruque Tout récemment Il y a eu le téléfilm Brexit Dont on n'a pas du tout parlé Je crois qu'il ne s'est pas encore vu Je ne sais pas Quelle chaîne en Angleterre A diffusé un téléfilm Avec Bénédicte Gumberbatch Qui adresse le Brexit Alors même que le Brexit N'est pas prononcé Puisque c'est au mois de mars Que le Brexit sera Voté définitivement Et que même nous On ne sait pas Vers quoi ça se dirige En tout cas Il y a le fait Qu'on a des oeuvres Aujourd'hui Qui vont venir Aborder des faits Des faits Qui ne sont pas encore terminés Je regarde mes camarades Qui se prennent en photo Avec des perruques Dragon Ball Tout va bien On va finir Les private jokes Mais voilà Grâce à Dieu Qui est un film Que j'ai trouvé Absolument sublime Et très fort Dans cette thématique On ne va pas revenir dessus Donc ça parle de religion Et de pédophilie Parvient Enfin François Ozon Parle beaucoup de Spotlight Comme référence Il y a même le post-sac Qui cite frontalement D'ailleurs Parce qu'il y a une référence Il y a le poster Dans le bureau Dans le commissariat Ah je n'ai même pas Fait gaffe Et c'est cette volonté Et alors Ce qui est extraordinaire C'est que grâce à Dieu Ozon l'a écrit Tout seul Et quand on sait Que les faits sont en cours Et que rien n'est terminé Et que l'affaire N'est pas du tout close Qu'en fait Il a dû écrire en continu En parallèle quasiment Des faits Qu'il a tourné son film En parallèle De ce qui se passait Des révélations De l'association Qui se montait Puisque du coup Les victimes ont monté Pour montrer l'affaire au monde Et faire en sorte Que la justice S'empare de la chose Et que le film Est d'une force Et d'une justesse En tout cas Qui m'a moi Qui m'a bluffé Non pas qu'on se dirige Vers un procès D'intention Vers les personnes Mais que La personne qui est Entre guillemets Jugée coupable Dans tout ça A reconnu sa culpabilité Et que donc du coup La question est plutôt De quelle peine On lui met Plutôt que Est-il coupable ou non Que Vice Parle de faits Qui sont extrêmement reconnus Notamment l'invasion De l'Irak Par le gouvernement américain En 2002-2003 Sur des faits Qui sont largement reprochés Notamment L'existence D'armes de destruction massive Déjà à l'époque On savait que c'était Un peu bullshit Mais alors là On sait encore plus Qu'ils ont fait Un peu n'importe quoi Au nom d'intérêts Personnels et économiques Qui ne sont même pas A défendre Oui puisque Vice C'est aussi La thématique du film C'est en fait Les manipulations Dans les coulisses du pouvoir Et la force Et le pouvoir Qu'ont certaines personnes Qui à priori Devraient pas avoir Cette autorité là En plus sur un personnage Qui vient un peu de nulle part Et qui gravit des échelons A Washington Jusqu'à se retrouver Numéro 2 de la nation Et puis qui du coup Empauche des contrats juteux Et qui à partir du moment Où il est assez habile Parvient à se maintenir A un niveau de pouvoir C'est House of Cards Mais en vrai Oui Et c'est exactement Ce que j'ai pensé Et donc ces deux oeuvres M'ont fait penser En fait au rapport Au réel en fait C'est à quel moment Enfin Est-ce qu'il y a un moment On peut prendre de la distance Ou pas par rapport A ce qui se passe Est-ce que grâce à Dieu Vous vous a parlé Un peu de ça Ou est-ce que J'ai trouvé ça Évidemment Dans son sujet Hyper fort Mais comme l'était Spotlight finalement Dans son sujet Un verse Un verse de Spotlight Spotlight pour moi C'est vraiment un téléfilm M6 Pas spécialement intéressant A regarder Là j'ai trouvé Que grâce à Dieu Au-delà de ça Parlait vraiment De la reconstruction Et des constructions Familiales De ce que De tels actes Pouvaient engendrer En fait Ce qui est intéressant Avec ces différents sujets Et Vice Et grâce à Dieu Spotlight C'est quand même des sujets Qui sont La politique C'est vraiment des trucs Qui semblent très différents Moi ce qui me parle pas mal C'est que Ça te donne accès A une histoire Dont tu n'aurais peut-être Pas eu connaissance Vraiment sans ça Parce que typiquement Spotlight Moi je connaissais l'histoire L'histoire La partie française De ce qui est raconté Dans le Ozon Et le procès Qui a eu lieu d'ailleurs Il y a quelques semaines Puisqu'en janvier Il s'est passé des trucs A ce sujet là Franchement moi j'ai lu Ça par dessus la jambe Et je fais Bon ok C'est dans l'actu C'est dans le journal Le film fonctionne Extrêmement bien En tant que tel Le film fonctionne Hyper bien Mais en fait Ça m'a fait découvrir Quelque chose Ça m'a intéressé Un sujet Que je Qui me serait sans doute Peut-être passé au dessus Parce que Je me médiatiser D'une manière Pas suffisante Il suffit que pendant 3 jours Tu ne sois pas devant ta télé Et finalement Les choses vont tellement vite Maintenant Que ça te serait Ça me serait passé au dessus Et là je suis vraiment Rentré dans le truc Et typiquement Vice Moi en 2002 2003 Clairement j'avais 12-13 ans Dick Cheney J'en avais pas Entendu parler Avant le film Donc du coup C'est vrai que c'est aussi Quelque chose Moi j'avais un âge Où je pouvais comprendre Un peu ce qui se passait Je connaissais très bien Les faits Mais les deux films M'ont fait comprendre un truc C'est qu'en fait Malgré tout Le cinéma donne une dimension En fait Qui est Beaucoup plus globale C'est à dire que Le François Ozon Même si je connaissais Les noms Des protagonistes En tout cas Des gens de l'église Etc L'évêque barbarin Etc Responsable de l'archevêché De Lyon Que Ozon J'ai compris un peu Le geste La démarche d'Ozon De vouloir ouvrir Le débat A une audience Beaucoup plus large Que celle Du fait d'actualité C'est un peu Sa manière à lui De médiatiser l'affaire Mais en même temps D'y donner du coeur Alors il marche Sur des plates-bandes Qui sont un petit peu Sensibles Dans le sens Où finalement La responsabilité Du coup Pas principal Et plus ou moins reconnue N'est pas confirmée Mais en tout cas reconnue Et donc du coup Il peut tout à fait Travailler là-dessus Mais que la responsabilité Annexe de l'église Qui a plus ou moins Dissimulé Enfin pas dissimulé Mais en tout cas A pas totalement reconnu Les faits On va dire Parce que Là Nous aussi Il faut garder Un langage Un petit peu sensible Parce que du coup C'est pas jugé encore Mais globalement Il essaye de De montrer quelque chose Et je pense Que c'est un film Qui est intéressant Comme Vice Parce que ça fait appel A l'intelligence du spectateur De dire Il faut que j'interprète Ce qu'on me raconte Surtout Vice Parce que du coup Vice a un côté Un petit peu Ironique Satirique Un peu On va se moquer Un peu de ce qui se passe George W. Bush C'est un petit peu Un fanfaron Un mec un peu rigolo Etc Dick Cheney C'est un mec Qui finalement Est un petit peu grotesque Mais il faut essayer De comprendre Ce qu'il y a derrière C'est ça qui est intéressant C'est ça que le cinéma Après les approches Sont quand même Totalement différentes C'est-à-dire que Le François Ozon C'est très littéral C'est bon Je vais te raconter Un fait divers Et finalement Tu verras un documentaire Sur la situation Ce serait quasiment la même chose C'est vraiment un film Qui énonce l'effet un par un Là où Vice Déjà il y a du recul Sur l'histoire Et c'est un film Qui met en scène En fait son sujet C'est-à-dire que Le metteur en scène Adam McKay Qui avait fait The Big Short Il va jusqu'à Utiliser dans sa réalisation En fait des armes De propagande Et de mensonges Qui sont utilisées Par les mecs qui dénoncent Et t'as carrément des scènes Où tu vois Dick Cheney Qui fait Ouais j'ai une super idée Et je lui sort une connerie Sur des bêtes Machin Au président Au président Il fait mais ouais Et en fait C'est une scène Qui est complètement absurde Mais qui t'explique très bien Que ces mecs-là Ont ce pouvoir-là De faire passer n'importe quoi Et qui utilisent justement Leurs armes Mais c'est de la satire Ouais c'est de la satire Ouais Où t'as carrément Un générique de fin En plein milieu du film En disant ouais Tout va bien machin Et en fait c'est une connerie Et d'ailleurs Quand je l'ai vu tout à l'heure Y'a un mec Qui a commencé à se lever dans la salle Les gens qui t'a Pfff Il avait l'air bizarre ce type Mais bref Et du coup Vice T'as vraiment cette approche De prendre le truc À bras le corps Et d'en faire un vrai sujet De mise en scène Et de cinéma Là où grâce à Dieu En fait c'est presque méta Comme film Parce que ça suit des personnages Qui essaient de médiatiser une affaire Et je pense que malheureusement La plus grande façon De médiatiser cette affaire Ce sera d'avoir fait un film Diffusé avec une promotion Des acteurs François Ozon derrière la caméra Machin Parce que moi j'en avais jamais entendu parler Je découvre le truc Comme un con Trois semaines avant Parce qu'il y a le film De François Ozon en fait Et du coup c'est quand même Deux Ouais deux approches différentes C'est de ça que je parle en fait C'est que Moi j'avais vu deux trois news Un peu sur ce qui se passait C'est assez une affaire de pédophilie Parmi d'autres Mais là du coup François Ozon En deux heures M'explique clairement les choses Donne la parole aux victimes Etc Et donc du coup Je connais tous les détails Enfin pas tous les détails Mais en tout cas Je connais très bien l'affaire maintenant Et je pense que Quand je vais relire un papier Dans un journal Etc Je vais m'intéresser D'autant plus à ça quoi Après le côté Donner la parole aux victimes C'est toujours un peu la question Que ce genre de sujet Parce que ça reste un film C'est à dire que En fait il aurait très bien Il aurait pu faire un documentaire Sur la question Il y a la frontière de la fiction Etc Mais tu te dis Il aurait pu faire un documentaire Et moi c'est un des trucs Qui m'emmène avec le film C'est que je suis sorti du film Je fais ok J'aurais vu un envoyé spécial Ça aurait été littéralement La même chose en fait Comme c'est très littéral Très plan plan Et que je trouve Qu'en termes de réel C'est un peu plat Je me dis bon Ok j'ai appris un truc Mais on m'a énoncé Un fait divers Et ni plus ni moins Là où Vice T'as vraiment cette idée De te manipuler En tant que spectateur Avec les outils Qui utilisent les mecs Et où en fait L'image devient un jeu Et C'est beaucoup plus cérébral En fait C'est un processus Qui utilise beaucoup plus La forme Où tu te dis Putain il y a des moments Je sais même pas Si ce qu'on me raconte C'est vrai Je marche sur des oeufs Et même le film Démarque littéralement En disant Il y a plein de zones d'ombre On a fait ce qu'on a pu Pour reconstituer du mieux possible Mais c'est pas complètement sûr Et ça fait partie du jeu En fait C'est la démarche De Adam McKay De vouloir Continuer l'effort Qu'il a fait Avec The Big Short De vouloir Offrir une certaine Vérité politique actuelle En tout cas Ouvrir sur ce qui s'est passé Sur les 20 dernières années En disant Voilà Rendez-vous compte Qu'on en est là où on en est Parce que Genre il y a 30 ans Parce qu'il se passe ça quoi Il y avait des mecs A la Maison Blanche Qui faisaient ça Et The Big Short C'était parce que des mecs A Wall Street Faisaient ça Et voilà Mais là Je pense que Ce qui pour le coup Lille les deux C'est Et je pense que c'est Très conscient De la part de Ozon C'est de créer un débat C'est deux films Qui invitent vraiment Le spectateur A se dire Fondamentalement Ce qu'on raconte Même si parfois C'est plus ou moins Fictionnalisé A l'agence et machin Ça fait écho A l'actualité Et notamment Le Ozon Il termine par une question En disant Est-ce que t'es toujours Catholique et religieux Quand tu t'es fait violer Par un prêtre C'est presque ça littéralement Mais c'est aussi Ce que montre Son co-héteur de personnage C'est qu'en fait Il y a des gens Qui sont encore dans la croyance Pas d'autres Et ce qui est assez beau C'est qu'en fait Quelque part Il pose une question Ça peut ne pas modifier Ton rapport à la fois Après je trouve Que malheureusement Il explicite littéralement A la fin Là où tu l'avais compris Mais Vice c'est pareil C'est un film Qui quand même Te questionne Sur Bon ça parle plus Aux américains Mais sur l'accord Et le crédit Que tu apposes A des politiques Qui en fait Très vite rentrent Dans une machine Un système Qui eux-mêmes manipulent Et finalement Les gens qui votent C'est plus très important Et comment ces mecs là Sont totalement conscients Des rouages Ils les manipulent A leur sauce Et voilà quoi Toi Alex T'avais vu les films ou pas ? Non Pas encore Big Short non ? Big Short j'avais vu J'ai trouvé ça pas mal Mais je sais pas J'avais un En fait j'avais un Un sentiment de J'ai envie d'en savoir plus Sur tout ça Mais j'ai jamais pris le temps D'aller à la recherche De toutes ces infos Moi concrètement Mais c'est un C'est le genre d'oeuvre Comme Narcos d'ailleurs La série sur Netflix Je le verrais chez moi Enfin j'aurais vu Ces films là chez moi J'aurais pas pu m'empêcher De mettre pause Toutes les 10 minutes Je vais chercher La biographie du mec Ils ont parlé de machin Alors machin Et donc du coup C'est ça qui m'intéresse Vachement C'est que c'est des oeuvres Tellement ancrées Dans le réel Et dans ce qui nous interroge Sur notre époque Que c'est des films Wikipédia C'est des trucs Où j'ai envie d'ouvrir Des fenêtres à côté Alors il faut que je m'interroge Sur tel personnage secondaire Et par exemple Vice Ce qui est frappant C'est qu'il te parle De plein de gens Qui ont travaillé A la Maison Blanche Dick Chenet Tous ses potes Machin Qu'en fait Par exemple Le fait qu'ils aient commencé Dans les années 60 Fin des années 60 Tu te dis En fait les mecs Qui ont bossé Dans les années 90 Voire 2000 Au moment du 11 septembre Etc C'est des mecs Qui ont commencé Sous Reagan Sous même Voire avant Sous Nixon Sous Carter Nixon Carter Tu hallucines De voir Que le mec Est déjà Un responsable De la Maison Blanche Dans les années 60 Et qu'en 2000 Ça fait déjà 30 ans Que le mec Est dans les Dans les couilles Du pouvoir Dans les arcanes De Washington Et tout ça Tu te surprends Presque à te dire Mais comment Je ne l'ai pas su Avant C'est ça qui est bluffant Et pareil pour Le Ozon Tu te dis Mais en fait Il faudrait que je M'intéresse beaucoup A l'actualité Il faudrait que je puisse Aller comprendre Un peu ce qui se passe Dans le monde La fenêtre du cinéma M'interroge là dessus Ce qui est assez fou Surtout avec Le Ozon C'est que tu dis Effectivement Ce qui se passe dans le monde C'est que tu as eu Spotlight juste avant Qui en a parlé Donc aux Etats-Unis L'année d'avant Il y a eu El Club Qui parlait de ça En Amérique du Sud Le film de Pablo Lorraine Effectivement Tu vois l'un de ces films là Et tu te dis Ok mais qu'est-ce qui se passe Enfin qu'est-ce qui se passe Sur cette planète Tu me parlais du Pablo Lorraine Avant qu'on enregistre l'émission Là du coup Je te dis Mais pourquoi Je n'ai pas vu ce film aussi Quelque part Il y a une littérature Il y a un cinéma Qui parle de ce sujet là Et c'est presque dommage Qu'on n'ait pas su au courant Parce qu'en fait Qu'on n'ait pas vu ça avant Ouais mais après On vit dans une société Qui va très vite aussi Où il y a beaucoup de choses Tout le temps Où on est abreuvé Où on est abreuvé Et finalement On est un peu noyé Dans l'information Et il y a forcément Des choses qui nous échappent Et c'est pour ça Que typiquement El Club Moi je n'en avais pas entendu parler Et pourquoi est-ce que Ça m'est passé au-dessus Par un cinéaste Qu'on voit passer tous les ans Ça n'a pas de sens en fait J'aurais dû voir ce film Sauf qu'il est probablement Sorti à un moment où Il est sorti à un moment Où je pense Tout le monde avait besoin De voir autre chose Il est sorti le 18 novembre 2015 Ah oui Voilà Un jeu Voilà Pas de chance pour lui Voilà Du coup voilà C'est typiquement Typiquement le genre de truc On est noyé sous les choses Et c'est aussi Pour ça que le cinéma A cette capacité Ou cette qualité A pouvoir de temps en temps Ressortir un sujet Et c'est bien que Ces sujets là Soient traités De différentes manières Aussi bien Par les documentaires Que par des films de fiction Que par des séries Ou des bouquins Et que voilà Mais typiquement El Club Ça m'intéresse Je pense Parce que ça m'a Moi je suis sorti J'ai vu Le Ozon Hier Donc juste avant La veille de l'enregistrement Et je suis sorti de là Mais j'étais en petits morceaux Et je voulais parler à personne Pendant Je voulais qu'on me laisse rentrer Chez moi tout seul Et franchement T'étais en PTSD J'étais en PTSD Quasiment Non c'est pas Voilà El Club Regarde-le par un jour De grand soleil Comme ça Tu peux sortir après Tu sors Tu vas au parc de Bercy Ou je sais pas Voilà Mais voilà Typiquement Le Ozon Je l'ai vu un dimanche soir Mais je suis rentré Il faisait beau Quand je suis rentré Je me suis cuisiné Un truc cool En rentrant Tu sais J'ai essayé de me ressortir du truc Et par rapport à ce que tu disais Jean-Victor En fait moi Alors J'ai pas vu Vice Donc je peux pas comparer Mais je trouve que Spotlight Qui met en avant Le travail journalistique Sur l'enquête Comme c'est d'abord Les journalistes Qui sont mis en avant Il y a un espèce de détachement Par rapport à Ce qu'ont vécu les gens Par rapport au sujet Et du coup Toi t'es un peu Au niveau du journaliste Et t'es pas complètement Dans le travail Alors que Mais après tu peux Tu découvres le truc Avec les journalistes Qui se scandalisent Au fur et à mesure T'as cette approche note De base Moi j'ai eu l'impression Que le zone Pour ça A été plus frontal En fait Carrément Parce que Parce que tu entends La victime directement De parler Et quand Melville Poupot Joue Le 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 lyonnais Catholique Du premier tiers du film C'est vraiment Son témoignage à lui Donc ok C'est bien un mec Qui joue le rôle Et ok Il y a eu Des ajustements Dans son histoire Mais c'est quasiment Le mec Qui parle en direct Et moi Ca m'a complètement Retourné le cerveau Et pour le coup Je suis pas sûr De mon information Mais j'imagine Qu'Ozon a dû aller chercher Les vrais témoignages Des gens Alors de toute façon L'association Tout est vrai Surtout que l'association Existe L'association existe Tous les témoignages Sont vrais Moi j'ai lu Qu'il avait basé Son scénario Sur tout ce qui était Connu et public Paru dans la presse Tous les Quand on voit Barbara Antonir Sa conférence de presse Elle a vraiment eu lieu Il a repris Les images De ce truc là Et il a Romancé Entre guillemets Les parties privées Et moi c'est ça Que je trouvais aussi intéressant Dans Grâce à Dieu C'est que Ces parties Plus privées Plus intimes En fait Et Elles rajoutent du coeur A l'ouvrage Alors effectivement Je suis d'accord avec toi La mise en scène Est un peu plan plan Mais je me suis fait Tellement happé Par le sujet Par ce qui arrive aux gens Et en plus de ça Moi Qui est plutôt Une tendance Un peu anti-catholique Et un peu J'aime pas trop Les curés Du coup Pour dire les choses J'aime pas trop Les curés Pour dire les choses Un peu modérément Voir les réactions Du personnage De Melville Poupeau Et de son entourage Au début Il y avait plein de gens Dans la salle Qui faisaient des petits bonds Sur leur siège Parce que Des jeunes Se sont fait violer Par un curé Et la seule solution Qui trouve à ça Plutôt que d'aller voir La police Plutôt que d'aller voir La justice Plutôt que de dénoncer Publiquement tout ça C'est de se réunir En cercle Et de prier Dieu Moi ça m'a un peu Glacé J'étais là Mais c'est pas vraiment La solution les gars C'est peut-être très bien Et ça vous fait peut-être Du bien dans votre tête À vous Mais c'est pas la solution Mais je pense que Quelqu'un de très catholique Va prendre la chose Complètement différemment Ah ouais Mais alors moi Je suis passé Complètement à côté Ça m'a un peu Et c'est ça que je trouve Qui est beaucoup plus intéressant Dans le Ozon Que dans Spotlight C'est que ça donne du cœur En fait Au témoignage Ça donne du cœur Au personnage Et c'est pour ça Que je me suis fait emporter Et après On peut toujours Preparler effectivement De la mise en scène Un peu plan plan Du manque de trouvailles visuelles Et ce genre de choses Mais ouais Mais le film est très fort Je me suis fait impressionné Impressionné Ouais Mais je pense que L'intelligence de Ozon C'est aussi de proposer Trois voire quatre Visages de victimes Et du coup Tu peux te retrouver Avec différentes réactions Entre celui qui Tente de faire une démarche Dans la foi De respecter un peu Sa religion de base Mais tout en disant Il faut qu'on fasse quelque chose Celui qui dans la réaction Totalement inverse De dire Je détruis tout Enfin je détruis ma foi Je détruis tout ça Mais il faut que Ce soit puni Et puis celui qui est déjà Tellement malade Qu'en fait Il est en dehors de tout ça Et je trouve C'est l'idée quoi C'est de montrer Qu'en fait ça touche Toutes les classes sociales Et que comme c'est la religion C'est hyper général Mais du coup Voilà Enfin c'est une petite interrogation On a échangé là dessus Allez voir ces films Qui sont d'autant plus intéressants Moi j'ai un peu peur Que Vice Ce soit aussi le signe Que Adam McKay Aille nous faire des satires politiques Tous les deux ans Et que voilà Mais Ouais parce que c'est un peu lourd À la fin quoi Mais en tout cas Oui puis C'est autant bien fait Dans les maquillages Dans les effets Humoristiques Et satiriques Que ça peut être Assez vite fatigant En fait Mais en tout cas Vice reste un film intéressant Porté par un Christian Bale Qui sait se déformer Qui est vraiment très très bon Qui sait se déformer Qui aurait peut-être plus mérité Un prix que Rami Malek Hier soir Mais ça c'est une opinion personnelle Autant j'aime pas trop Christian Bale Autant là dans le film Il est vraiment Il habite le personnage Il est presque parfait Et revoyer une intime conviction Qui pour le coup Moi je pense C'est un peu le meilleur des deux mondes Sur l'idée De reprendre un fait divers Et d'y ajouter de la fiction Et des parties totalement inventées Mais qui crée du lien Avec le spectateur Et qui te font Que c'est quand même un film Qui est hyper captivant C'est la première fois Qu'en deux émissions On parle de deux sujets Qui sont Dragon Ball Super Broly Et une intime conviction On sait rattacher On tourne en haut Non mais on développe les sujets Parce que c'est le bon truc Et L Club du coup C'est disponible comment ? C'est dispo en DVD Et en VOD Classique Super Très bien Parfait Et on va se diriger Vers le dernier sujet Parce que Jean-Victor Tu veux nous parler De Rivalsons C'est compliqué quand même De faire une transition Comme ça Avec les sujets Un petit peu lourds On va se détendre un peu On va se détendre totalement D'ailleurs on va commencer Avec un petit roulement de batterie Si vous le voulez bien Et ouais messieurs dames Aujourd'hui on va faire du rock'n'roll Et ça c'est quand même Vachement bien Parce que vous savez On aime bien ici Un petit peu Les guitares Le rock Tout ça Et je me suis dit Que ce serait cool De vous apporter Du gros son Bien américain Comme on l'aime Parce que certains disent Que le rock'n'roll est mort Et nous on s'évertue A prouver que non Et his drug C'est du rock C'est un petit peu Notre adage ici Et on l'avait déjà Un peu parlé Le mois dernier Avec les bulldread shoes Et là on va parler D'un son qui est encore Plus massif Vous avez un petit peu entendu On va parler du son Je suis bien doré De Angèle Non De Rivalsons L'Amérique Que vous avez vu en live Puisqu'il y a passé récemment Leur grand modèle S'appelle Led Zeppelin Ça s'entend Ça vous parle peut-être Led Zeppelin Je ne sais pas Et ils ont aussi En ligne de mire Des groupes un petit peu Comme Deep Purple Un peu rock Classique Du classique rock Comme on dit là-bas A savoir La base du rock Une grosse batterie Une grosse basse Un gros son de guitare Bien fuzz Avec bien de la distorsion Comme on l'aime Bien vénère Et un chanteur Qui a une voix Absolument phénoménale Puisque le monsieur S'appelle Jay Buchanan Et c'est presque un prêcheur En fait c'est toujours un des trucs Qui est impressionnant Avec Rivalsons C'est qu'ils ont beau avoir Un son massif Quand le mec se met à chanter D'un seul coup Tu fais Ah putain Il y a du charisme Il y a de la voix Et pour l'avoir vu Sur scène C'est encore plus spectaculaire Parce que des fois Le mec écarte son micro Il tend son bras Donc le micro Est vraiment loin de lui Et tu l'entends tout aussi bien Parce qu'il gueule Comme un malade Mais avec une très belle voix Pourquoi j'en parle évidemment Parce qu'il y a un nouvel album Qui sort Qui s'appelle Feral Roots Qui est leur sixième album Et autant dire Que les messieurs En fait N'ont jamais prétendu Révolutionner quoi que ce soit Leurs origines C'est le rock Le vrai Qui part du blues Et qui vient du fin fond Des Etats-Unis Et avec ce Feral Roots Comme l'indique un peu le titre Qui est On pourrait avoir une traduction Sur leurs racines Locales Et d'origine Et bien ils se sont dit On va revenir un petit peu Justement à des sonorités Un peu plus américaines Comme c'est un groupe Qui a quand même explosé Au fur et à un mur des années Ils se sont diversifiés Et là ils reviennent vraiment A la base En allant chercher Des sons un peu plus gospel Un peu plus soul Un peu plus blues Etc Notamment dans les deux dernières chansons Sur lesquelles il y a Carrément des chœurs avec eux Et où ça devient Des espèces de chansons Un petit peu gospel On pourrait presque l'entendre Dans une église Un peu rock'n'roll Mais en fait Là où c'est Un groupe qui est super intéressant C'est que Ils font ça très bien Parce que C'est pas des mecs Qui jouent des rôles C'est vraiment Ils ont grandi là-dedans Ils viennent des origines Des groupes qu'ils aiment Et ils font du son Comme on le fait là-bas C'est jamais fin C'est vraiment Ils font un son qui est On va dire un peu classique Ça révolutionne rien Et en même temps Ça marche du feu de Dieu Leurs riffs de guitare Sont super entêtants Ça révolutionne rien Mais c'est quand même Putain de bien fait Ils ont pas inventé la roue Mais ils la font très bien tourner Comme Jameson Ça j'aime bien Et en fait C'est super efficace Et mine de rien Ces mecs là Ça fait bien dix ans Qu'ils existent Et c'est bien Parce qu'on se dit C'est un groupe Qui perpétue une formule Qui a un peu tendance à mourir On se dit finalement Ces mecs là Je pense qu'on en a encore parlé Dans dix ou vingt ans Et quand des groupes Comme les Stones Et les Zeppelin Et tout ça Ce sont définitivement morts Parce que les Zeppelin Ils font plus de trucs Mais voilà Ils sont encore parmi nous Heureusement En fait c'est un peu Les dignes héritiers de ça C'est ceux qui ont repris le flambeau Et ils font des morceaux péchus Ils font des morceaux plus calmes Ils ont notamment des morceaux Des balades etc Qui sont assez touchantes Et toujours portées Par la voix de Buchanan Sur laquelle j'insiste Parce que c'est un putain de bon chanteur Et en plus Sur son nouvel album Donc ils ont essayé De faire des trucs plus gospel Plus denses Et ils ont essayé De faire des choses Portées par l'amour Et c'est assez drôle Parce que nous On les a vus au Bataclan Qui a été évidemment Le théâtre de tristes événements En 2015 Et en fait Ça ça les a totalement affectés C'est un de ces groupes Qui considère Qu'attaquer un concert de musique C'est un crime Contre la liberté de chaque homme Et il y a une chanson Sur l'album Qui est dédiée à ça Et qui nous ont fait chanter En pleine puissance En se disant Voilà C'est le lieu parfait pour la chanter Et en fait Tu sentais que c'était pas du tout fin Le mec Le chanteur était un peu En train de pleurer En même temps Et il se disait Bon voilà C'est censé ce qu'on fait Et il nous a dit Vous avez des sous Et vous avez dépensé Pour écouter du rock'n'roll Et en fait C'est une liberté Et donc voilà C'est des mecs qui vivent le rock Qui sont vraiment Qui respirent ça Qui ont une coolitude Ils ont toujours habillé Avec des espèces de potes de cow-boys Et en même temps Des vestes un peu classe Et voilà Ils respirent le rock C'est leur truc Ils auraient pas pu faire Enfin tu te dis C'est le genre de mec Ils auraient pas pu faire autre chose Si ce n'est finir garagiste Et avoir une vie de merde Bah non Ils ont décidé de prendre une guitare De la brancher Et de faire de la distorsion à fond Et de s'éclater Même si en disant ça Je n'ai rien compte de les garagistes Il y a des garagistes Qui sont très heureux C'est important de le préciser Donc voilà Le rock'n'roll Le rock'n'roll est toujours Bel et bien vivant Et Ray Rolson Je le prouve haut et fort Et on terminera le podcast Par un petit morceau Pour vous montrer Que la guitare qui pète C'est toujours très bien Super Et bah merci Jean-Victor On va remercier Alexandre Serres Qui nous a accompagné Sur cette émission Merci de m'avoir invité Je dis ton nom Parce qu'il y a deux Alexandres Sur cette émission Et que c'est un peu compliqué Tu peux me remercier quand même D'avoir participé à cette émission Si tu veux Ah non Non c'est bon Jamais Tu es toléré ici Alexandre Loss Toléré On remercie Alexandre Il y a deux actualités à venir Qui sont donc La sortie des enquêtes Du département V Dossier 64 7 mars En e-cinéma Dossier 64 Et Dragon Ball Super Broly Le 13 mars Au cinéma Et on te remercie Pour les petits goodies Coiffure Qui me permettent Ce soir de rentrer D'avoir des cheveux Hashtag des cheveux Pour Mathieu Hashtag Happy Hour Podcast On vous rappelle Que le podcast De ce mois-ci C'était Zelda Avant tout Donc le remake De Lynx Awakening A venir en fin d'année Puisqu'on est Un peu avant-gardiste On est très excités Donc on parle avant On vous a parlé De Toyland Qui est la nouvelle expérience En réalité virtuelle De Illucity Produite avec Backlight Et on espère Que vous aurez l'opportunité De pouvoir tester ça Parce que c'est assez cool Apex Legends Qui est donc Le nouveau jeu À la mode Connecté Tout ça Tout ça C'est gratuit C'est sur internet J'y connais rien En bande dessinée On a parlé de PTSD Maestro Et on est revenu Sur le personnage De Miles Morales En Spider-Man Non en comics Et comme Marc Vous le disait C'est un personnage Qui a sa propre C'est très bien Qui a sa propre histoire Et qui peut être Assez facilement retrouvé Et voyez Spider-Man Into the Spider-Verse Parce que c'est de la balle Et surtout Maté Ce film Qui vient de se choper Ce putain d'Oscar Et ça c'est cool Ça montre qu'on peut faire Des grands films d'animation Et être reconnu en même temps Et c'est pas souvent Et dans une licence en plus Oui carrément On a parlé d'une série Netflix Puisque tous les mois On peut pas s'empêcher De parler d'un truc de Netflix Qui s'appelle Umbrella Academy Les enquêtes du département V Dossier 64 On vient de le dire Ça sort dans quelques jours Ruez-vous sur les 3 premiers Et sur le 4ème Et puis Vice Grâce à Dieu Interrogez-vous un peu Sur la réalité Via le cinéma Et grâce à Dieu Ça mérite amplement De consacrer 2 heures A ce film-là Au cinéma Et puis on finit On s'écoute Ray Golsons Merci Alexandre Merci Mélis De nous avoir suivis Parce qu'on avait Un témoin On avait un petit public Aujourd'hui Un public pour la première fois De notre podcast Et ça fait bizarre quand même Et on vous fait à tous Des bisous Et on vous dit A très vite Et réagissez au podcast Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501